Je les ai vus. Alors, tout d'abord, vous remercier. Si ça marche, ça marche. On est sur Rode, ça aide. Oui. Tout d'abord, vous remercier. Tout le monde a compris que cette conférence, elle a été faite par une série de hasards. Mais, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Donc, maintenant qu'on s'est trouvé, on va essayer d'en profiter. Alors, le principe de la conférence, ce n'est pas simplement, comme je l'indiquais à un tableau précédemment, ce n'est pas simplement de vous dire, l'azéolite, c'est bien pour le vignoble, profitez-en. Et puis, après, je pars. Je vais essayer de vous parler, en fait, de façon globale de l'azéolite. Et à partir de là, c'est à vous de voir. Donc, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de ne jamais suivre les conseils. Voilà. Deuxième point, c'est que tout ce qui va être dit, ne le croyez pas. Vérifiez-le. D'accord ? Donc, si vous avez des amis qui sont onologues, ingénieurs, agronomes, géologues, essayez de croiser. Alors, la difficulté pour eux, on ne peut pas leur en vouloir s'ils ne connaissent pas tout le spectre de l'azéolite. Donc, ça, c'est pour prévenir mon ami des questions violentes. Comment tu ne nous as pas prévenus ? Donc, on va essayer de découvrir un peu ce spectre ensemble et vous rendre compte que si un objet est si utile dans d'autres domaines pour certaines applications, c'est peut-être qu'il est utile aussi dans d'autres domaines qui vous sont plus proches avec les mêmes applications. Donc, après, c'est à vous de voir. Donc, je vous ai amené aussi de l'azéolite. Je la montrerai plus en détail. Je vous la ferai passer même. Donc, pour que vous soyez au courant, vous pourrez un peu la tripoter. C'est toujours bien de tripoter de l'azéolite pour diverses raisons. Donc, les femmes nous comprendront tout de suite que ça ressemble à du talc et c'est pour ça qu'on l'utilise aussi dans des masques de beauté. On savait être très proche de ça. Et par ailleurs, donc, les hommes dans les plus gros granulés pourront comprendre que c'est un élément qui a de la chair. Alors, zéolite, contrairement à ce que vous pourriez penser en voyant ce mot écrit en grec, ce n'est pas un mot grec. C'est un mot, en fait, suédois. Et en réalité, donc, il a été inventé en 1756 avec la découverte de cette pierre par un suédois qui avait une culture hélénistique. Et donc, en fait, ces deux racines grecques, vous voyez, c'est... Et en fait, c'est des... On appelle ça, nous, en étymologie des faux amis. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été fabriqué sur deux racines grecques, mais au départ, c'était un mot suédois. Donc, au lieu de dire ce que ça va être, donc, je vous explique. Zéol veut dire bouillir. Donc, je boue. Et l'isos veut dire pierre. Donc, littéralement, c'est la pierre qui boue. Donc, il n'y a pas de jeu de mots avec pierre qui boue, n'amasse pas mou, que vous pouviez imaginer. Ça veut dire quoi, en fait ? C'est que quand ça a été découvert par ce géologue, donc, pour faire hommage aussi au géologue, eh bien, il s'est rendu compte qu'une chose qui est quand même vraiment rare, c'est que si on approche une source de chaleur extrêmement rapidement de la zéolite, elle boue. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est impossible, puisque c'est une pierre. Effectivement, c'est impossible. C'est qu'après, il s'est rendu compte que la pierre était tellement hydrophile que l'impression qu'elle boue, en fait, c'est simplement l'eau qui sort en vapeur. Donc, en fait, elle n'est pas visualisable, parce que les trous, en fait, vous vous rendez compte des ordres de grandeur, on en parlait tout à l'heure, les trous sont de la taille de la dizaine de l'angström, donc vous êtes en 10 puissance, 10 moins 9, 10 moins 9, donc 10 puissance moins 10 pour l'angström, donc une dizaine, ça va de 8 à 12 en fonction des zéolites naturelles. Donc, en fait, quand vous regardez la pierre, vous la verrez tout à l'heure, eh bien, vous n'avez pas l'impression qu'elle est remplie de trous, alors qu'en fait, elle est truffée de trous. Donc, la première fois qu'il la découvre, il a l'impression que c'est la pierre qui boue. En fait, après coup, il a compris qu'en fait, c'était l'eau qui était à l'intérieur de la pierre. Donc, en fait, la zéolite absorbe énormément la pierre, donc on va peut-être dire la pierre, non, c'est bien parce que mon élève s'appelle Pierre, donc ça va être bien pour faire la suite. Alors, voilà, donc là, vous avez de la zéolite. Alors, la zéolite, c'est très bien, c'est quand vous la voyez pour la première fois, tout ce que je veux dire va vous sembler faux. Donc, je vais vous dire, un, la zéolite est blanche, donc vous le voyez, deux, la zéolite est remplie de trous, donc vous le voyez, et trois, la zéolite est légère et vous le voyez. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ce que dit Einstein, c'est qu'en dehors du domaine de compétence, on a l'intelligence d'un enfant de 18 ans. Donc, évidemment, quand on vous montre ça, c'est difficile à vous convaincre. Alors, donc, le premier point, le suivant, c'est que la zéolite est blanche. Alors, donc, tous ceux qui ont fait un peu de couleur, de peinture, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que dès qu'elle est mélangée à un minerai qui a une couleur, eh bien, elle adopte la couleur du minerai puisque le mélange. Donc, en fait, là, vous avez un élément qui a de la zéolite à 95%. Pierre, tu peux mettre plusieurs images parce que c'est toujours des pierres pour vous montrer. La reste, là. Et, en fait, alors que vous avez 95% de blanc, vous avez 1% de vert et la pierre vous semble totalement verte. Donc, on vous montrera d'autres images par la suite, mais là, on va profiter au niveau de la dureté. Donc, pour l'échelle, on est autour de 2,8, 3,2. Alors, c'est quoi ? En fait, ça va dépendre parce que c'est des aluminosilicates. Donc, en fait, vous imaginez comme si c'était de la pyrite, enfin, du sable dont certains éléments au niveau moléculaire ont été remplacés par exemple par de l'aluminium, par du zinc, vous avez différents métaux qui peuvent être appliqués. Ça va recréer une structure de tamis moléculaire. Donc, imaginez en fait que vous avez une structure quasiment amorphe où d'un moment vous mettez à certains endroits certaines molécules, celle-ci avec le tension qu'elle crée, elle distribue de nouveau la molécule et elle demande une équipe chaude de tout à fait remarquable. Alors là, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'un homme avec une force normale peut facilement la casser, d'accord, de cette taille et s'il a moins de force mais il est plus intelligent, il prend un élément métallique et il tape dans l'angle, ça part très facilement. Donc, vous voyez, il a tendance aussi à se feuilleter. On va l'expliquer par la suite. Alors, encore quelques images de ce type. Donc, ça, c'est en particulier ici, on continue de faire. Voilà. Ici, là, vous avez trois exemples de zéolites. Alors, vous remarquez tout de suite que ce n'est pas la même couleur. Alors, ça, c'est pour vous éviter de tomber dans le panneau du genre, chaque fois que vous voyez quelque chose de vert, vous dites, c'est de la zéolite. Donc, vous voyez, en fait, là, ça fait une problématique plus de géologues, à savoir que la différence de coloris après, au niveau de la chimie ne correspond à rien du tout. C'est simplement un élément superficiel qui est simplement mélangé parce que, prenez-vous bien, cette zéolite que vous voyez, des 70 variétés naturelles, c'est de la clinophyloïde. Donc, en fait, ce ne sont pas trois zéolites différentes, c'est la même. Donc, nous avons 70 zéolites naturelles et plus de 150 zéolites synthétiques. Donc, à partir de 1756, on a mis à peu près 150 ans pour découvrir que la zéolite a trois autres propriétés qui sont nettement plus importantes. Enfin, contrairement, donc, à ce que vous avez présenté l'avocate du barreau, de zéolite, c'est sûr, l'hydrophilie, c'est l'aspect le plus élémentaire, ce qui est vraiment fondamental pour la zéolite, c'est que ça retient les métaux loups, ça retient les toxines et ça retient les radicolis. Donc, ces trois propriétés sont fondamentales, nettement plus que l'hydrophilie, qui est plus accessible. on va le voir par la suite quelles sont les répercussions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'application humaine, dans le cadre de la désintoxication. En tout cas, au niveau des coloris, faites bien attention. Alors, si vous tenez la zéolite, vous allez voir par la suite, en termes de texture, ça ressemble à du talc quand c'est broyé. En termes de pierre, ça ressemble à une pierre qui peut avoir facilement des scories en surface. Donc, on le comprend facilement à cause de sa faible dureté dans l'échelle. Donc, pierre continue. Voilà, donc encore quelques images pour que vous les voyez de différents objets. Alors, en fonction des régions, la zéolite va avoir différents coloris en fonction du gisement. Donc là, c'est différents coloris. Voilà, et donc là, on s'est l'équilie horizontale maintenant. Encore, voilà. Donc là, c'est un gisement de zéolite. Alors là, la zéolite, la clino-clio-lite, nous en avons en France. En France, nous avons 25 zéolites différentes. On a surtout de la chabazite dans les grandes catégories. La clino-clio-lite, ça fait partie des zéolites qu'on a en moindre mesure. Sur l'île de Chypre, ils ont 6 zéolites, mais aucune clino-clio-lite. Et en Grèce, et dans les Balkans, donc quand je dis dans les Balkans, ça va être donc Skopje, la Grèce, Bulgarie, Roumanie, Tchéquie et l'Autriche qui vont avoir de la zéolite clino-clio-lite. Alors la clino-clio-lite, elle est très particulière d'abord parce que sur le plan des applications, vous allez voir pourquoi quand ça intervient, c'est une zéolite neutre. Donc en fait, elle a un pH 7, mais le plus important pour nous, ce n'est pas qu'elle a un pH 7, c'est qu'elle fonctionne comme un équilibrateur. C'est-à-dire qu'en fait, si elle se trouve dans un sol qui a un pH inférieur à 7, elle a tendance à monter le pH. S'il est supérieur à 7, elle a tendance à le baisser. Donc ça, c'est une propriété qui est vraiment fondamentale dans le domaine de l'agriculture. L'avantage donc de son caractère neutre, c'est que c'est une fièvre qui est totalement naturelle, donc ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué pour être produit. Donc là, vous avez un gisement. Alors le gisement de zéolite provient de quoi ? Au départ, la zéolite provient d'un volcan. Il faut un volcan et ensuite, il faut une mer plus profonde. Donc si vous avez, tout à l'heure, on parlait de centaurin. Alors un centaurin, on n'aura pas de zéolite parce que la mer est très profonde. Donc en fait, si vous réfléchissez que le centre du volcan, au niveau des Balkans, se trouve en fait en Bulgarie, eh bien quand vous regardez où se trouve la mer la plus proche, ça va être soit en toxin mer noire, soit en trace. Donc c'est pour ça que vous avez ces gisements. Alors pour vous rendre compte de la taille, les gisements qui se trouvent en trace correspondent à peu près 80 millions de tonnes. La consommation annuelle de la zéolite à l'échelle mondiale, c'est 4 millions de tonnes. Donc c'est des très gros gisements sur place. Je rentre tout de suite dans des données numériques au niveau de l'économie. La zéolite coûte à peu près 300 euros la tonne. Donc ça, c'est fondamental aussi dans le domaine de l'agriculture. Alors je parle de 300 euros de la tonne. Anne-Marie, tu prendras ça après. Donc là, vous avez de la zéolite que je vais vous faire passer. Ça sera du 2,5,5. Donc ça, c'est en échelle de millimètre. Et là, vous avez en fait de la 0,8 et du 0,15. Alors vous allez voir. Donc je vais faire un essai. La première chose pour que c'est bon, tu peux leur donner. La première chose qu'il faut voir avec la zéolite, c'est la chose suivante. Comme ça, c'est pas la peine de faire midi à 14 heures pour expliquer certaines choses. Alors peut-être que dans la salle, il y a des gens qui font de l'agriculture biologique. Il ne faut pas qu'ils me le disent. D'accord ? Ce sera un secret entre nous. Alors je vais vous dire quelque chose sur le plan mathématique et chimique. Je crois tous les gens qui me disent qu'ils font de l'agriculture conventionnelle. Ceux-là, je les crois tous. Vous voyez ? Vous avez compris le sous-entendu ? Très bien. Alors quand vous verrez les gens qui font de l'agriculture biologique faire ce que je suis en train de faire, eh bien, si on pouvait à un moment, si c'est possible dans cette salle d'avoir un verre d'eau, on pourra l'utiliser aussi. L'azéolite, donc, est consommable directement par l'humain. Donc, j'en parle pour vous dire quoi ? Pour vous montrer ce sont des photos dont on le fait en vivo, c'est que l'azéolite, c'est la première fois dans l'histoire d'humanité qu'on peut mettre quelque chose dans le domaine de l'agriculture qui soit directement consommable par l'homme. Vous essayez de trouver d'autres exemples. Vous voyez, les gens par exemple qui mettent du soufre. Donnez quelqu'un à manger du soufre directement, du cuivre, on va l'appeler. Ça, c'est des gens qui pensent être dans le cadre de l'agriculture biologique. Donc, il faut éviter d'en parler trop aux gens qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent savent très bien que quand vous mettez ce genre de produit, on vous dit ne mangez pas de produit pendant les trois jours qui viennent, neuf jours, quinze jours, le mois. Eh bien, l'azéolite, en fait, on peut la placer à la main, elle est à la surface du fruit. Le fruit peut être consommé tel quel si vraiment ça n'a pas été vu, sans aucun problème et on va expliquer pourquoi. Alors, n'oubliez pas, l'azéolite, ce n'est pas un engrais. Donc, ce n'est pas non plus un produit chimique. C'est simplement une pierre neutre. Et c'est pour ça qu'en fait, quand moi, je viens de la consommer, certains d'entre vous oseront la goûter, j'espère. Vous verrez donc d'abord qu'elle n'a pas de goût, qu'elle n'a pas d'odeur et en fait, elle va ressortir au moment où vous serez là où d'habitude le roi va seul. De la même façon, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, ça c'était pour vous montrer qu'il y a des grands gisements de zéolites. C'est comme ça, ça ressemble à ça à la zéolite. C'est toujours important d'avoir une vision. Alors, passons à la suite. Là, vous avez en fait des gisements de zéolites. On est dans la région d'Alexandre de Roubouille. Donc, ce qu'il y a en vert, c'est de la zéolite. Ce qu'il y a en bleu, ce sont des collines. Et pour vous montrer les tailles, donc les gisements, c'est de l'ordre de 3,5 kilomètres. Un autre grossissement. Voilà, là, c'est pareil. Alors, il faut imaginer, en fait, voilà, tu vas trop vite, Pierre. Il faut imaginer que le gisement qu'on vous a montré en vert, c'est continu. C'est simplement ce qu'on voit à la surface. Alors, à la surface, donc la photo suivante, vous avez donc une zéolite. Donc, ça, c'est ce que vous retrouvez sur place. Et vous avez une autre photo du paysage local. Voilà, ça ressemble à ça, le paysage, je trouve, de la zéolite. Alors, c'est très important puisque moi, j'ai vu que vous faisiez aussi des efforts pour le problème du paysage. Eh bien, la zéolite est extrêmement utilisée dans le cadre du paysage. Pourquoi ? Parce qu'à cause des propriétés qu'elle a, elle permet, en fait, de reboiser plus rapidement à cause des produits qui vont être retenus grâce à la présence de la zéolite. Passons à la suite. Donc là, vous avez le code pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, si vous allez voir sur Internet la société européenne de zéolite qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, là, vous avez le code des zéolites artificielles synthétiques. Donc, c'est une nomenclature à trois lettres. La zéolite, la cléoptilolite, c'est celle qui est en HEU. Par exemple, la mort, ça sera la mort d'hérite. Donc, on en a reçu. Vous voyez, je vous avais parlé aussi de la chabasite, ça doit être le CHA. Donc, c'est quoi ? C'est en fait, vous prenez de la zéolite naturelle, vous regardez sa structure moléculaire, ensuite, à partir de la structure moléculaire, vous fabriquez une molécule synthétique qui est la répétition exacte de ça. Ça vous permet d'avoir exactement la même structure et le codage, vous le retrouvez ici. Donc, si vous allez sur Internet et vous êtes curieux, vous retrouvez ce site, vous cliquez sur les trois lettres et ça vous donne la structure de la zéolite associée et la façon de la générer. Donc, ça, c'est accessible. Alors, ensuite, vous inquiétez pas si c'est écrit en grec, je traduirai. Au départ, donc, c'était pas prévu, donc on l'a fait comme ça. Alors là, ce qui est important, c'est les chiffres qui sont au milieu. Alors, je vous dis, à droite, ce sont les régions qui ont été étudiées. Donc, on a appliqué la zéolite pas en laboratoire. Donc, le grand mot, là, c'était sallonique que vous retrouvez plusieurs fois. Donc, on est plutôt en Macédoine, mais j'ai vu que vous connaissez quand même la Macédoine. Alors, à gauche, donc, les chiffres, je vous les laisse, puisque c'est international. Donc, vous avez l'augmentation de la production en utilisant de la zéolite. Donc, vous avez en premier, c'est le maïs, ensuite, c'est le blé, ensuite, le riz, la tomate biologique, le raisin, donc, qui nous concerne particulièrement. Donc, notre avocat de Dénémé n'avait pas osé mettre sur la fiche 4866, mais ça, c'est l'existe. Ensuite, il y a les kiwis, le coton et l'œillet. L'œillet, c'est par rapport à sa tenue en termes de pétales. Donc, vous voyez, en fait, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, surtout si vous êtes ingénieur agronome, ces numéros-là ne peuvent pas exister. C'est très simple. Donc, là, je vous dis pourquoi ça vous surprenne. Normalement, vous pouvez dire si moi, j'arrivais à faire une augmentation de production de 50% de 29, 34, etc., on le saurait. Eh bien, le problème, c'est que les gens ne le savent pas parce que les gens dans le domaine de l'agriculture s'intéressent à une chose uniquement. C'est le problème qu'on disait de la différence entre la stratégie et la tactique. Ils s'intéressent aux fruits. La zélite ne s'intéresse pas du tout aux fruits. Elle ne s'intéresse qu'à la terre. Vous allez me dire, c'est quand même surprenant parce que ce que j'appelle le phénomène de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, une révolution qu'il a faite dans le domaine du portrait est la suivante. Avant, les gens, quand ils dessinaient un portrait pour le blanchir, le visage, ils mettaient plus de blanc. Et puis, ensuite, Léonard de Vinci a inventé ce qu'on appelle la technique chiaroscuro qui permet en fait d'assombrir le tout sans toucher au visage. Le visage, d'un seul coup, devient plus blanc et en fait, a même du volume. Donc, là, c'est pareil. La différence est la suivante. D'habitude, l'agriculteur s'intéresse à avoir un bon produit à vendre commercial pour que ça soit mangeable. Bon. Si, par exemple, vous dites à un agriculteur « Je vais te donner un produit qui te fera des beaux arbres mais les fruits sont moyens. » Par exemple, vous faites le contraire. Vous lui dites « Je vais te donner un produit qui aura des très bons fruits mais l'arbre sera moyen. » et de poser-vous la question « Lequel il va choisir ? » Vous savez très bien. Alors là, la différence est la suivante. C'est qu'en fait, la zéolite ne s'intéresse qu'à la terre. Comme elle va retenir les métaux lourds, les toxines et les radicaux libres, votre terre, elle va être plus accessible au niveau de l'engrais. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire une réduction de la consommation d'engrais jusqu'à 70%. Pourquoi ? Parce que votre engrais, quand vous êtes dans une terre qui est plutôt acide, par exemple, vous avez 70% de votre engrais qui ne fait que lutter avec la terre et qui ne va pas du tout sur la plante. Si votre terre était plus proche du pH 7, ce que vous connaissez en fait, la plupart des gens qui sont spécialistes, elle aurait moins de problèmes et elle absorberait plus facilement ce produit. Donc, ça vous permet aussi d'économiser l'eau. Alors, quelle est l'idée d'économiser l'eau ? En fait, la plupart d'entre vous, si vous utilisez des engrais à retardement, vous sachiez que vous avez déjà d'azéolite dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la couche supérieure de votre engrais, il est enrobé un peu comme des dragées. Vous voyez ? La couche supérieure, c'est de l'azéolite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle absorbe rapidement l'engrais et puis elle redonne lentement. Alors, si vous voulez faire les premiers tests d'application qui ont été effectués, c'est pour des régions qui ont beaucoup de pluie. Alors, pourquoi ? Quand vous avez beaucoup de pluie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a énormément d'engrais qui vont sous le système des racines à cause de la pluie. Ce qui fait que l'agriculteur, il n'est pas idiot, il se rend compte qu'il n'y a pas le même rentement, donc il remet. Mais en fait, l'engrais qu'il a mis et qui est passé sous les racines, il est perdu. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir après un phénomène de saturation, même de sursaturation, les sols, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il va avoir une averse. Alors, ce qui est très intéressant, on a fait des tests de ce type, vous avez un champ qui a de la zéolite et un qui n'en a pas. Vous mettez une très grosse pluie et d'un seul coup, celui qui n'a pas de zéolite, il perd tout son engrais, il va plus bas. Celui qui a de la zéolite, qu'est-ce qui se passe ? L'engrais reste au même endroit. Pourquoi ? Parce que la zéolite, elle prend l'engrais, ensuite, comme elle voit que le sol est totalement mouillé, elle ne redonne rien, elle le garde. Donc, tant que le sol est trop mouillé, elle continue à le conserver, ce qui fait qu'après, quand la pluie passe et commence à se dessécher, elle redonne l'engrais. Donc, en fait, vous ne le mettez qu'une fois. Vous n'avez pas besoin de rajouter. Donc, cette production, en fait, provient non pas de l'amélioration directe sur le fruit, mais de l'amélioration du sol. Donc, le sol, s'il n'a pas de toxines, donc les toxines, on le verra aussi pour l'aspect humain, donc c'est des éléments organiques qui sont toxiques, qui sont fabriqués par l'organisme, l'homme aussi en fabrique, même vos crampes proviennent de ça. En absorbant les toxines, en absorbant les radicaux libres, alors les radicaux libres, une des maladies qui est vraiment très connue sur le problème des radicaux libres, c'est le cancer. Les radicaux libres, c'est simplement des radicaux, en fait, qui ne sont pas complétés. Comme ils ne sont pas complétés, ils ont tendance à s'accrocher sur un objet et après, ils ont tendance à dénaturer l'objet parce qu'ils se sont accrochés à ça. Et l'autre point, c'est les métaux lourds. Alors, on en parlait tout à l'heure, ça c'est tout le monde avec des voitures électriques, les gens pensent des fois que leur champ n'a pas de métaux lourds. Les gens qui pensent ça, c'est des gens qui ne savent pas que les voitures existent. Voilà. Donc dans ce cas-là, évidemment, ça peut arriver. Dans tous les autres cas, c'est qu'ils se voient de la face puisqu'évidemment, on en a énormément. Alors, pour vous donner un exemple, vous connaissez tous le phénomène qui s'est passé à Tchernobyl. Alors l'avantage, je parle donc pour les scientifiques, vous imaginez bien que moi, si je vous disais la clinoptilolite, c'est très bien pour absorber les métaux lourds, en particulier les moteurs radioactifs, vous me direz, mais vous l'avez essayé. tu tombes tranquillis comme ça. C'est avec les cheveux, là, c'est bien. Sans s'en avoir fait tomber. D'accord. Donc là, ça va nous permettre, puisque André nous a aidé, alors, je vais vous montrer quelque chose qui est très simple. Je le laisserai ensuite. Donc vous voyez, ce que vous voyez, d'accord, donc ça commence à salir le verre, c'est-à-dire en fait, l'azéolite commence à tomber. Alors vous pouvez remarquer tout de suite que l'azéolite est en bas. Alors là, vous pourriez vous dire, voilà, ça c'est sale et ça c'est propre. D'accord ? Bon, c'est normal, puisque ça vous voyez, vous le voyez transparent, alors que ça, ça devient, vous voyez, comme ça. On va faire ça. Vous voyez, qui c'est qui oserait voir ça ? D'accord ? Bon, alors qu'on voit ça, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça, c'est plus propre que ça. Parce que ça, contrairement à ce que vous pensez, en fait, des fois, il y a déjà des métaux lourds. Vous ne les voyez pas, parce qu'évidemment, c'est microscopique. Là, en fait, ils peuvent déjà être retenus. Ce qui fait, en moins, j'absorbe, bien évidemment, après, ils vont être sortis de mon organisme grâce à l'azéolite. Alors, vous pourrez voir, vous pourrez essayer, donc l'azéolite, vous rappelez, et n'oubliez pas, donc ça, puisque le photographe s'est levé, et il pourra le voir après par la suite, l'azéolite ne se dilue pas. Ça reste de la pierre. Donc, en fait, la pierre, elle va tomber. Ce qui fait que quand je vais vous expliquer le problème de la pulvérisation, il faut toujours se mettre dans un cadre où on mélange en arrêt. Donc, n'imaginez pas que c'est quelque chose qui se dilue. Alors, la suite, voilà, alors là, tout en bas, ce qui vous importe, vous, c'est la chose suivante, après, vous vous rappelez par la suite. Alors, pour la vigne, je vous laisse simplement les numéros, je vous le dis, alors, pour la vigne, on compte sur un hectare 400 vignes dans ces énumérations et on compte, en fait, 150 kg par hectare, ce qui correspond concrètement, parce que vous n'avez pas forcément 400, ça correspond à 380 g par sève. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, 380 g par sève. Pour des oliviers, eh bien, là, on est à 1 hectare 25, 25 racines et vous avez donc 200 kg et ça revient à 8 kg par olivier. C'est ça les rapports. Donc, il y a une question là, le monsieur, il se demande, non ? Les deux, il y a deux, monsieur. Quelqu'est-ce qu'il y a ? Oui. Allez-y, allez-y. Nous, ici, on rejoint l'intensité, il y a une quantité qui perd toujours 380 g par pied. Non, non, vous ne vous rappelez pas ça, vous vous rappelez en fait que le 380 g, c'est par 7 de vie. Et nous, on a 10 000 kg, donc on a toujours 380 g par pied. Non, non, le 380 g, c'est indépendamment de la surface. Vous voyez ? Je veux dire, mais... Là, ce qui est dépendant de la surface, c'est le 150, c'est tout. Donc, si vous êtes, par exemple, dans des distributions linéaires, c'est pareil, en fait, pour les oliviers, si vous n'êtes pas en 8-8 et vous êtes en linéaire avec des petits oliviers, vous allez tout de suite vous demander ce genre de choses. Mais en fait, vous n'avez besoin de faire aucun calcul. Il suffit simplement de vous dire que par CEP, c'est 380, c'est tout. Donc, c'est 380 qui est important pour vous. Après, c'est simplement des valeurs numériques, des simulations en fonction du sol. Alors, on s'en fiche, vous ne retenez pas le terme, mais je vous donnais donc la première application de la zéolite, elle est dans le domaine des hydrocarbures. Alors, dans le domaine des hydrocarbures, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous avez par exemple le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, on en a même en France. Vous savez, quand vous retirez du gaz naturel, il n'est jamais que du gaz. Il a toujours des éléments liquides, même quand il a été, quand on lui a enlevé des éléments souffrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on veut faire du gaz naturel liquéfié, eh bien, on le descend à moins 162 degrés. Si, en fait, vous laissez dedans des éléments liquides, eh bien, vous allez fabriquer des glaçons. Ces glaçons sont tellement durs qu'ils vont, en fait, produire des problèmes, même pour des canalisations métalliques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on passe tout le gaz naturel dans des filtres de zéolite, parce que la zéolite, en tant que filtre, est bien meilleure que la chaux, est bien meilleure que le charbonneau, est le charbon actif. Alors, la chaux, certains d'entre vous, l'utilisent même en cuisine, les femmes surtout, parce que ça sert de filtre, effectivement, ils ont raison. Le charbon actif est meilleure, donc ça, il y a des gens qui connaissent, en fait, des filtres gros à charbon actif. Alors, le charbon actif, vous vous rappelez, le charbon actif, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas du tout actif. Vous voyez, c'est encore des étymologies populaires, ça. Le charbon actif, il n'y a rien d'actif, parce que, justement, c'est du charbon. Donc, en fait, c'est du charbon qui a été cuit, et il a été cuit, on s'arrête juste avant que ça devienne de la cendre, ce qui fait que les pores du bois ont été modifiés, ce qui fait qu'on peut le filtrer mieux. Mais, en fait, heureusement, il n'est pas actif. Vous imaginez, si c'était du charbon actif, ce qui se passerait vraiment. Mais bon, les gens le prennent. Alors, en fait, si dans vos filtres, là, vous avez du charbon actif, vous mettez de la zéolite, c'est bien meilleur que votre charbon actif, parce que, au niveau moléculaire, c'est pour ça que nous, on appelle ça un filtre moléculaire, sont bien meilleurs en termes de rendement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans le domaine des hydrocarbures, tout ce qui est liquéfié comme gaz naturel passe par la zéolite. C'est pour vous dire à quel point, donc ça rejoint un peu votre affiche, à quel point ça est capable vraiment d'absorber rapidement l'eau, et évidemment, de ne pas la redonner tout de suite, ce qui fait que ça permet d'assécher. Alors, c'est assez drôle, finalement, si vous retenez cette idée, pour liquéfier du gaz, il faut l'assécher. Donc ça, vous trouverez certainement des jeux de mots par là-dessus. Alors, la suite, donc là, c'est pour vous donner un exemple de zéolite synthétique. Alors ça, c'est de la ZSM5, donc Z, c'est le zéolite, le SM, c'est en fait, bien sûr, c'est le nom du concepteur, et le 5, c'est le cinquième essai qu'il avait fait. On peut avoir la ZSM, bêta, etc. Alors, vous voyez la distribution, donc vous comprenez tout de suite pourquoi, cette distribution est remarquable. D'abord, elle a deux filtres, donc deux séries de trous. Si vous avez des molécules qui sont plus grandes que les plus grands trous, personne ne passe. Si elles sont plus petites que les plus grands trous et plus grandes que les petits trous et ne passent que par les grands, et si elles sont vraiment très petites, elles passent partout. Donc par exemple, l'eau peut passer partout, ce qui fait qu'elle va ressortir. Alors, je vous disais, le problème de Tchernobyl et de Fukushima, eh bien, la plupart des gens ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe après. Vous voyez, on est tous inquiets, on sait que c'est horrible, etc. Après, on nous explique que de toute façon, les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières. Voilà, donc vous avez en fait la frontière, vous avez un mur vertical comme ça et il y a un feu rouge et donc c'est un nuage radioactif et tu ne rentres pas. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a qu'eux qui ont des problèmes. Bon, alors pour ceux qui s'intéressent véritablement aux problèmes, après, à un moment, il faut vous poser la question suivante. Comment ils font les gens pour nettoyer la Terre ? Eh bien, c'est très simple. À Tchernobyl, on a mis 500 000 tonnes de clinioptylolite. Donc c'est ce que vous avez dans la main. En fait, on jette la clinioptylite dans la Terre sous forme de petites pierres plus grosses que ce que vous avez. Comme elle retient les métaux lourds, elle va retenir le strontium, l'uranium et le césium qui sont tous terribles. Alors c'est pareil, parce que là, il y a une énorme désinformation. On sourit bien un peu entre scientifiques si vous voulez, par rapport à ce qui a été raconté sur les liodes de Fukushima. On vous disait, il ne faut pas que les ingénieurs y aillent avant les 9 jours. Vous vous rappelez de ça ? C'est très important qu'ils aillent après les 9 jours. Parce qu'en fait, c'est le problème de la radioactivité, en fait, la demi-vie. Ils oubliaient de rajouter que le strontium, en fait, lui, il a une durée de vie de 100 ans. Donc en fait, les gens qui sont allés après les 10 jours, ils ont été contaminés par le strontium naturellement, mais pas par l'iode. Ça, c'est bien. Voilà, vous voyez, ce qu'on peut raconter, et ça, en fait, nous, on peut le diffuser aussi. Puis on le dit, voilà. Alors, la clinoptidolite permet de retenir l'ensemble de ces métaux lourds. Elle permet de retenir, évidemment, aussi le plomb. Elle permet de retenir, globalement, si vous êtes un peu, vous avez des connaissances en chimie, tous les métaux lourds, grands, qui ont, comme, vous voyez, les deux plus que vous voyez en haut. Donc ça va vous donner la miocathion, c'est cette différence-là, et ça va vous permettre de les filtrer au mieux. Alors, quel est l'avantage ? Il faut vous rendre compte. Par exemple, vous prenez une molécule d'eau. Une molécule d'eau, en fait, vous avez votre oxygène qui est autour de 16, c'est à peu près le 2 fois 8. Vous rajoutez deux molécules d'hydrogène, ça vous fait 2. Ça vous fait donc, en fait, 18. Et si vous prenez une molécule de plomb, vous êtes à 207. Vous comprenez pourquoi la zéolite, en fait, elle va retenir le plomb qui est gros, massif, elle va le retenir de façon géométrique, alors que l'eau, elle va le faire rentrer et ressortir. Donc, ce sera vraiment un pic. Avec le cuivre, c'est quoi ? C'est pareil. C'est pareil. Le cuivre, il est retenu. Vous le voyez, en fait, donc je vous montrerai ce que ça intéresse plus. On a sur chaque zéolite, on a ce qu'on appelle son profil. Son profil, c'est les mythos lourds qu'elle prend en premier. Donc, par exemple, pour, vous verrez, en fait, que ça sera dans les derniers, ça sera, elle va l'absorber pareil que le fer ou pareil que le zinc, le cuivre. Ce sera le dernier dans cette catégorie de profil pour la clinique diolite. Et des fois, ça va être utilisé pour prendre une clinique diolite naturelle, la modifier, mettre du cuivre dessus et pouvoir l'utiliser pour des rosiers. On verra. Mais en tout cas, ça, c'est connu, c'est utilisable. Donc, on peut prendre, donc ça garde, ça redonne seulement les autres catégories, pas ces catégories. Et là, ça, c'est définitif. Là, vous avez un autre exemple. Alors, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser comme ça. Ce n'est pas la peine d'essayer de vous les rappeler à la fin. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, là, la zéolite Y, c'est celle que vous voyez au centre. C'est une autre zéolite. Alors, ça, c'est une zéolite synthétique. Donc, vous voyez à gauche, vous avez des hydrocarbures. Donc, c'est des alcanes, plus précisément des paraffines. Ils vont se retrouver au sein des trous. Donc, tout ce qui sera alcalé branché, vous voyez par exemple, on a le butane qui est linéaire, après l'isobutane qui n'est pas linéaire, il ne va pas passer dedans. Tout ce qui est linéaire va passer dedans. Et ça va ressortir avec, eh bien, un produit que vous allez avoir qu'il y aura un indice en octane supérieur. Il y a la différence entre les deux, contrairement à ce que, là, vous avez peut-être l'impression de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire, c'est ce que vous voyez sans arrêt dans votre station de service. Donc, en fait, à gauche, c'est la pas chair, à droite, c'est la chair. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vous incite pas à avoir de la zéolite chez vous pour filtrer votre essence, mais l'idée, c'est en gros, c'est ça. C'est parce que ça permet justement de filtrer et d'avoir un meilleur rendement. ça, c'est d'ailleurs, ce sont des Français, vous pouvez voir leur nom. C'est la première fois qu'on a vu, donc à partir de 2010, on savait faire ce processus, mais on ne savait pas à quel endroit se faisait la catalyse. Maintenant, on sait que c'était fait au niveau du microscope électronique. Pierre, allons-y. Alors, on laisse ça, on va vous montrer directement des images, ce sera plus simple. Voilà, parce que ça, non, alors, attends, juste avant les images, juste un truc, même si c'est écrit en grec, et certainement, c'est le débrou pour vous. On vient ? Voilà, là, alors en dessous, vous pouvez voir, au moins me faire confiance, vous voyez là où il est écrit 70 à 124 EOC et 1810-2005, et bien ça, c'est une directive de l'Union Européenne. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, ça va vous faire de la peine si vous êtes dans le domaine de l'élevage, si vous n'êtes pas au courant. Ça, ça date depuis 2005, et ça vous dit qu'en fait, cette édite-là, l'Union Européenne, la propose comme complément alimentaire pour les poules, pour les vaches, les porcs, et le saumon. Donc en fait, ce que vous mangez, sans vous le savoir, passe déjà des fois par ça, quand les gens sont au courant, et ça permet de faire quoi ? Par exemple, pour les vaches, et bien ça augmente le rendement de 17% de lait. Il y a du 7% de lait en plus. Sur les oeufs, ça fait 7% de poids supplémentaire sur l'oeuf. Donc ça, c'est des trucs qui sont connus, vous pourrez les retrouver sur Internet vous-même. Alors, passons à des choses que vous pouvez voir directement. Alors là, c'est une expérience qui est faite à partir donc d'un concombre. Alors, ce sont donc des concombriers, et on va mettre 0% de zéolite, 5, 10, 15 et 20. Alors, essayons de voir, on va faire un peu la samba, Pierre, donc une prépare. Alors, donc là, je continue. Donc là, essayez de vous concentrer sur les secondes images chaque fois qu'il y aura le 5, 15, etc. pour vous rendre compte de quoi ? Combien il y a de racines ? Quelle est la densité des racines ? Quelle est la grandeur des racines ? Et là, vous allez vous rendre compte que ce qui est fondamental, c'est que quand vous avez le risau et les racines qui sont plus importants, plus étoffés et donc plus robustes, on va avoir finalement une plante qui sera plus importante. La plupart des gens qui ne sont pas au courant d'agriculture regardent tout le temps ce qui est au-dessus. Alors qu'en fait, les gens qui sont vraiment d'agriculture savent très bien que ce qui est important, c'est ce qui est en-dessous. Au-dessus, c'est des répercussions de ce qui est en-dessous. Donc là, vous avez 5%. Voilà, continue. 10%. Encore. Voilà, 15%. 20%. Et 0%. Alors, on va revenir sur 0%. Donc, si je vous avais montré cette image-là et je vous avais dit voilà, c'est ça un concombre, vous diriez ben oui, c'est ce que je connais. Alors maintenant, vous prenez ça et tu reviens deux images en arrière. Voilà, encore deux images en arrière et vous allez vous rendre compte en fait, on revient maintenant 4 images en avant. Voilà, on est à 0%. Eh bien, vous allez vous rendre compte que maintenant que vous avez vu comment c'est avec la zéolite, vous trouvez que ce que vous voyez sans zéolite, ça paraît un peu chétif. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un, on a dit que ça nettoie donc des métaux lourds, des toxines et des radicaux libres. Ensuite, comme il y a de l'hydrophilie, la combinaison en fait de tous ces éléments va rendre la terre plus meuble. Cette terre comme elle va être plus meuble et plus saine, les racines vont croître plus facilement, elles vont être plus fortes en termes d'épaisseur et donc avoir un réseau plus dense. Donc, cet avantage-là va vous permettre d'avoir ensuite dans le cadre du concombre, alors il faut savoir, moi j'en ai déjà mangé des concombres avec une culture uniquement zéolithique, qui est quelque chose qui est fondamentale aussi comme idée au niveau de la zéolithe, c'est que ça conserve les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire arôme, le goût et la couleur. Donc, on utilise aussi la zéolithe, on l'utilise dans ce qu'on appelle le processus de zéodratation. Alors la zéodratation, c'est comme de la déshydratation, simplement, au lieu de faire ça classiquement, on le fait avec de la zéolithe, avec température supérieure à la déshydratation habituelle. Ce que vous connaissez bien, c'est la lyophilisation et du café. Vous voyez ? Votre café, normalement, quand il est lyophilisé, il n'a plus du tout d'humidité. Après, vous remettez de l'eau et vous dites que c'est du café. Alors normalement, l'idéal, c'est que ça soit du café. En fait, vous savez très bien que le café lyophilisé ressemble assez peu au café, sauf ceux qui en ont bu que comme ça. Vous voyez ? Si quelqu'un a bu un vrai café, il se rend compte que le lyophilisé, il a perdu quelque chose. surtout en termes de goût. Alors pourquoi il perd un temps en termes de goût ? Ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Les gens font énormément d'efforts sur les étiquettes pour le vin parce qu'évidemment, ceux qui vont acheter vont d'abord regarder l'étiquette et la bouteille et ils font moins d'efforts sur le goût parce que sur le goût, ça va être après-coup. Alors après, vous allez avoir l'aspect marketing du genre de toute façon, c'est les femmes qui choisissent plus facilement machin. Donc en fait, il faut qu'elles voient mieux ça. Il faut que ça soit une hauteur du type 170 cm sur la tête de bondole, etc. Voilà. Et après, vous allez vous battre pour vous être humain. En fin de compte, si tout le monde avait le droit de goûter directement, vous verriez qu'on ne ferait pas autant d'efforts sur les étiquettes. Voilà. Donc vous prenez par exemple des produits comme les tomates. Vous avez des tomates qui sont très très belles, très très rouges, très lisses, parfaites, pas de goût. Vous allez dire pourquoi ils ont fait tout un effort sur ça ? Évidemment, parce que si les gens dans le supermarché avaient le droit de croquer des tomates, vous voyez ? Alors un autre exemple formidable plutôt en Provence, c'est le melon. Le melon et la pastèque. Donc là, c'est pour vous rendre compte à quel point on peut être idiot. Donc vous avez quelqu'un qui vous vend un melon ou une pastèque, donc il vous l'ouvre et il vous dit goûtez. Donc vous goûtez. Mais après, quand vous êtes crétin, vous achetez l'autre. Vous n'achetez pas celui que vous avez goûté. Vous voyez ? Si vous lui demandez « Ouvre-moi celui que je vais acheter. » Il vous dira « Non, il va goûter celui-là. » Donc en fait, après, vous devez croire ce qu'on appelle un échantillon gratuit représentatif. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y a un rapport entre ce melon-là et ce melon-là ? Voilà. Donc évidemment, si la personne, quand elle a ouvert le melon, pour le faire goûter, si elle a trouvé mauvais, elle le jette. Si elle a trouvé bon, elle le conserve. Donc on sait que cet élément n'est pas représentatif. Malgré ça, ça ne nous dérange pas. Et après, quand vous revenez chez vous, quand vous êtes un homme, votre femme vous dit « Votre melon n'est pas bon. » Voilà. Parce qu'évidemment, ce qu'elle veut dire, elle va l'ouvrir. Donc ça va se voir. Donc, je reviens à mes concombres. Si vous regardez ce système, vous comprenez rapidement qu'il y a passé à la suivante, qu'on voit une densité. Maintenant, le problème de dépollution. Alors là, on rentre dans un autre domaine. Donc là, vous avez des eaux polluées par des teinturiers. Alors, on prend ce bécher, on le met sur cette machine qui est simplement une machine de rotation. Donc, il y a un petit élément magnétique pour faire tourner sans arrêt. On rajoute de la zéolite. La zéolite va absorber tous les éléments toxiques que vous avez donc à gauche, va absorber l'odeur envers mentale et va vous donner l'eau que vous avez à droite. Alors, c'est toujours formidable de voir ce type d'analyse. Alors, vous savez tous comme moi que la Suède est un pays pauvre, très pauvre. C'est pour ça que la Suède utilise de la zéolite pour filtrer ses eaux. Alors que nous, comme on est un pays très riche, on rajoute d'autres produits pour nettoyer les eaux. Et après, on vous dit mais vous ne la buvez pas trop vite, votre eau. Et puis, quand vous mettez votre eau dans votre frigo, vous savez qu'il ne faut pas boucher votre eau. Si vous prenez de l'eau du robinet et que vous la mettez dans le frigo, il ne faut surtout pas la boucher. Parce que vous gardez toute l'eau. Il faut la déboucher. J'ai l'impression que tout le monde est au courant, c'est très bien. Et l'autre point important, alors je vais vous donner un autre exemple tout à fait concret. Vous allez me dire mais comment ça se fait que ça peut être possible avec la zéolite ? C'est très simple. Alors, si vous voulez que votre frigo consomme moins, c'est simple ça. Vous prenez en fait, vous voyez le sachet de zéolite, alors vous ne le piquez pas, vous le relaissez à la fin. Je vois le solide du fond, là il s'est inquiété d'un seul coup est-ce qu'on lui a piqué ? Vous prenez en fait la zéolite en forme de petite pierre, vous la mettez dans le frigo, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va absorber l'humidité. Dans votre frigo, il n'aura pas les gouttelettes que vous voyez au fond. Comme il n'a pas de goutte d'eau, il utilise moins d'énergie pour refroidir. Comme il utilise moins d'énergie, vous consommez moins. Et vous changez votre bol tous les trois mois. Il aura absorbé juste de l'eau. L'avantage en plus, c'est qu'il aura absorbé les odeurs. Donc évidemment, en France, quand on n'a pas de fromage, on ne peut pas avoir de problème d'odeur dans le frigo. Et on n'a jamais de reste. Donc c'est pour ça, si ça ne vous concerne pas, c'est normal. Mais pour tous les autres qui ont des fromages et des restes dans le frigo, ça peut être utile d'avoir de la zéolite parce que vous voyez, en fait, on utilise même ça à l'échelle industrielle. Alors on va vous montrer différentes photos. Voilà, donc c'est toujours la même expérience mais avec des eaux polluées d'un autre système. Donc pareil, toujours à gauche qui est polluée, au centre, vous avez la zéolite. Alors la zéolite, vous allez au centre, vous allez me dire qu'est-ce que vous en faites après ? Eh bien, c'est utilisé dans le béton. Voilà. 80% de la zéolite dans le monde est utilisée dans le béton. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt ? Mais c'est très simple, réfléchissez à la dernière fois où vous avez vu quelqu'un bétonner. Vous voyez en général un ouvrier qui a un arrasoir et qui arrose le béton. Vous avez déjà vu ça ? Vous êtes d'accord ? Vous allez me dire que c'est totalement ridicule puisque l'idée c'est de sécher. Or, il a raison parce qu'en fait quand vous avez une évesseur de béton, ce qui se passe c'est que la couche supérieure sèche plus vite que la sèche qui est en dessous. Donc qu'est-ce qu'il fait l'ouvrier ? Eh bien, il arrose systématiquement pour que ça reste mouillé à la même période. Le béton utilise 28 jours pour avoir 70% de sa robustesse de séchage. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, avec la zéolite, on met 35% de béton. Dans le béton, on met 35% de zéolite. Alors ça nous donne quoi ? Ça nous donne un béton plus léger, ça nous donne un béton plus robuste et ça nous donne un béton armé qui ne rouille pas. Je vais vous en dire, mais ça devrait être connu, c'est très connu en fait par tous les gens qui font des gratte-ciels. Alors si vous voulez faire un test, c'est très facile, vous comptez en fait quand vous avez fait votre maison quelle est la durée de séchage de votre béton et puis après, vous multipliez par exemple par le nombre d'étages d'un gratte-ciel et vous comprendrez qu'en fait, ce gratte-ciel n'aura pas pu le voir le jour à la durée que vous voyez. Parce qu'il n'aurait pas le temps de sécher. Or quand vous voyez les étages qui s'enfuient comme ça, il faut forcément qu'ils aient quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, c'est 35% de zéroïdes. Parce que c'est pareil, le béton armé, tout le monde aime bien le béton armé, mais des fois, si ça vous est arrivé de casser du béton armé, vous vous rendez compte en fait que votre fer est rouillé. Sans parler du fait que des fois, les gens mettent du fer rouillé directement à la base. Donc j'espère qu'il n'y a pas de l'architecte. Ils ne sont pas responsables, c'est une autre odeur. La densité, elle est autour de 2. Alors pourquoi je ne vous réponds pas une valeur ? C'est parce qu'en fait, on a 70 zéolithes et elles n'ont pas exactement... Alors, donc là, ça c'est des déchets industriels. Donc c'est pareil, vous voyez. Donc ça, ça vous donne toujours de la zéolithe en bas et de l'eau. Donc il faut vous rendre compte que certaines de ces eaux sont même potables. Donc on continue. Voilà, donc ça, c'est l'eau de la ville. Donc vous imaginez ce qu'il peut y avoir dedans. La couleur peut vous donner un indice. Ensuite, continue, continue. Voilà, donc c'est pareil. On va passer en fait après avec de la boue. Donc ça, c'est l'expérience. Alors la boue, donc ça c'est de la boue industrielle. Alors évidemment, votre terre n'est jamais dans cet état-là, sinon c'est très grave. Je vous montre simplement que si la zéolithe est capable de nettoyer ça, ça peut vous donner un indice que ça peut nettoyer votre terre. Parce que donc ça donne ça, donc on va passer la suivante. Voilà. Donc ça, c'est toujours pas nettoyé. Ça c'est nettoyé. Donc là, même si vous avez de la terre, comme vous avez vu, donc de la boue industrielle vraiment très toxique et en plus odorante, vous arrivez à avoir donc cette boue, cette zéoboue, on va dire, qui est connexe. Donc en fait, elle se tient et qui ne sent pas du tout. Alors c'est facile pour la zéolithe, pour vérifier, moi je fais les différents thèses suivants. C'est le premier thèse, vous mettez de la zéolithe à un endroit où vous trouvez que ça sent mauvais. Voilà. Donc, si c'est petit endroit, c'est quelques minutes après, ça ne sent plus. Ça ne sent plus du tout. Ça ne sent rien. Si c'est un peu plus grand, il faut attendre plus longtemps. Alors on utilise par exemple de la zéolithe pour la peinture. Vous allez me dire pour quelle idée ? Eh bien, on met de la zéolithe dans la peinture pour pouvoir avoir, enfin, pour éviter le phénomène hygrométrique qui vous permet en fait de ne pas avoir de moisissures. Donc les maisons de campagne, c'est facile. Vous avez les endroits où vous ouvrez une pièce si vous voulez qu'elle soit mauvaise. C'est pareil en fait pour les caves, certaines caves, pour d'autres raisons. C'est pareil. Donc, allons-y. Voilà, on continue. Donc ça, c'est simplement de la... C'est toujours de la boue qui est obtenue après. Alors là, c'est des formats. Donc, ce qu'on appelle la poudre fine, ça sera à 0,15 que vous avez vu. Alors la poudre fine va être utilisée pour de la pulvérisation. Alors pourquoi ? Ça permet en fait de ne pas abîmer tous les systèmes de canalisation. Ensuite, on a la poudre jusqu'à 0,8. Donc ça, ça sera plutôt pour des plantes un peu plus sophistiquées comme aloe vera, hypophaès, etc. Ça, quand on va passer à 0,825, on va être dans des petits arbustes. Et quand on va être... Donc ça, ça sera très bien pour la vigne. Et quand on est pour les oliviers, donc le grand format avec un grand tronc, ça sera 2,5,5. C'est ça, les différentes catégories les plus classiques, on va dire, d'utilisation dans le domaine de la vie culture. Alors là, en haut à gauche, vous avez l'image en microscope avec lumière polarisée. Donc là, où il y a le Z, ça ressemble à ça, la zéolite. Ensuite, vous avez l'aspect qui ressemble en fait à des prismes, donc c'est la forme de l'eulandite. Et en bas, vous avez la vision de la zéolite au microscope électronique. Là, je pense que ça vous donne plus facilement l'idée de l'éponge. Ça ressemble à ça, si vous la voyez vraiment au niveau microscopique. Et donc, évidemment, ça ressemble à ce qu'on appelle, on pourrait dire, presque une éponge naturelle, mais évidemment, elle est fièreuse. Là, c'est un filtre qui a été fait sur un lac. Donc, vous avez des créneaux bactéries. Donc, quand vous le mettez dans le lac, dans l'eau du lac, ça vous permet en fait d'éviter ça. Donc, ça va être très important pour tout ce qui est mycose. Et ça va être très important aussi pour certains autres champignons de plus grande taille, mais aussi pour les verres, par exemple, le verre de l'univers. Ça va permettre de lutter contre ça. Alors, vas-y, continue. On laisse ça. Je vous signale quand même pour l'image précédente, si vous voulez trouver des références. Donc, le 23 décembre 2011, dans la revue American Science, elle a fait le catalogue, donc l'inventaire, les 10 plus grandes innovations au monde. Donc, en 2011, la Zéolite était dans les 10 meilleures. Simplement, si vous revient en arrière, si vous recopiez le dernier lien tout en bas, vous trouverez directement sur Internet. retenez Science, 23 décembre 2011. Donc, dans les 10 plus grandes innovations au niveau mondial. On a fait aussi de la Zéolite donc c'est des tests de la NASA pour avoir des plus grands cristaux en apaisanteur. Donc, on a déjà des Zéolites de ce type. Donc là, c'est une expérience très simple que vous pouvez faire chez vous un peu comme j'ai fait ici. Vous voyez, en fait, c'est de l'acrylique noir. Donc ça, c'est un petit enfant qui a essayé de faire la même chose en voyant ses conférences. Donc après, on a utilisé ses photos. Alors, vas-y, montre-toi la série. Donc vous voyez, dans ça, il l'a mélangé. Ensuite, il a utilisé la Zéolite, disons, agricole, le format. Ce n'est pas la meilleure pour filtrer, mais c'est celle qu'il y avait sans père. Donc après, il a fait ce mélange. Voilà. Vous voyez les étapes successives, comment ça se passe. et ce que vous avez donc à droite, c'est l'eau. Continue. Voilà. c'est son nom. Ce n'est pas l'index. Là, c'est pour vous montrer. Vous voyez le A. Alors, s'il avait utilisé la poudre 0,15, c'est le dernier de la salle qu'il a encore en possession, eh bien, son A serait totalement transparent. Et lui, en fait, il a utilisé 0,825. Évidemment, donc c'est moins bon. Mais en tout cas, vous avez déjà quelque chose de tout à fait concret. pour imaginer comment ça peut nettoyer. Continuons. Alors maintenant, on passe sur les exemples entre guillemets concrets. Alors pas forcément pour la vie pour l'instant. Donc là, c'est pour des cerisiers. Alors c'est très simple. La différence entre le champ de droite et le champ de gauche, c'est que l'un de la zéolite et l'autre n'en a pas. Donc sur l'un, il faut gratter avec l'ongle. Sur l'autre, il suffit de ramasser. Donc c'est ça la différence. Vous allez le voir maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le dépôt de la zéolite à la fin. Donc on met, quand on a un champ totalement vierge, qui n'a rien, ou quand c'est un champ qui va être vierge, eh bien l'idéal, c'est de mettre 200 kg de zéolite sur une profondeur jusqu'à 30 cm. Donc en fait, vous faites complètement la façon classique avec la chère, etc. et ça vous permet en fait de remplir tout seul. Et ensuite, quand vous disposez de votre vigne, de votre olivier, de votre cerise, eh bien vous remettez la quantité prévue sur chaque arbre, autour de chaque arbre. Si vous avez déjà des choses en disposition, c'est que vous mettez de la zéolite autour du pied sur une distance qui va sur un tronc jusqu'à 50 cm du tronc. Alors vous ne faites pas l'erreur classique. En fait, les gens pensent qu'on la dispose sur un tour qui se trouve au niveau de là où va s'appliquer l'engrais. La zéolite, elle est faite pour nettoyer la terre. Elle n'est pas faite pour être absorbée par l'arbre. Donc on ne la met pas là où on met l'engrais. En fait, on la met plus près sur un anneau autour de l'arbre. Un anneau plein, je veux dire. Quasiment 10 cm du tronc. Et on voit ça à la fin de la disposition. Alors pour vous donner un exemple concret, là c'est des grenadiers qui sont en tête les gondoles au niveau des cerisiers. C'est simplement pour les maladies, pour les réperturiers. Pour voir plus rapidement les répercussions, vous faites la même chose avec par exemple des rosiers. Donc ça c'est pour le feuillage. Voilà. Donc si il y en a parmi vous qui connaissent des cerisiers, alors ça c'est donc une ceriseraine qui a 3 ans. Alors elle a uniquement de la zéolite et uniquement de l'engrais organique. Donc en fait, c'est de la fiante de poulet. Uniquement. Et maintenant il faut savoir qu'on peut acheter en commerce, on peut acheter des sacs qui ont un mélange de fiante de poulet avec de la zéolite. Alors, quelque chose qui est connu de tous les agriculteurs, c'est que si vous mettez la fiante de poulet directement, vous avez tendance à brûler parce qu'elle est trop toxique. Alors si vous la mélangez avec la zéolite, vous la jetez directement, c'est pareil. Il n'y a aucun problème. Donc ça c'est utilisé comme ça. Là on voit les images suivantes. Donc ça c'est des cerisiers. On fait passer rapidement. Vous les voyez. Donc ça c'est le propriétaire. Voilà. Et là vous allez voir de l'autre côté un cerisier qui n'a pas de zéolite. C'est le cerisier d'en face. Ensuite, on est dans une autre île à Castel. Donc ça c'est une île très sèche. Alors il ne pleut quasiment jamais. Et là on a fait l'essai sur des arbres donc qui sont des orangés. Alors c'est très bien. On a fait cet essai pour quelle raison ? On a fait un endroit où c'est les arbres de la mairie. C'est très simple. Les arbres de la mairie, personne ne les arrose. Évidemment ils sont de la mairie. Donc en fait on a fait exprès pour que tout le monde le voie. Ce n'est pas pour les municipales mais bon ça peut vous aider. Et on se rend compte de quoi ? Eh bien on se rend compte que quand on dispose d'un zéolite qui passe les images, eh bien cet arbre, après, continue, continue. Cet arbre en fait ils nous ont envoyé des photos de l'école plusieurs mois après. Donc c'est des arbres qui ne sont pas du tout traités, quoi que ce soit, ni engrais, ni de la pluie, ni quoi que ce soit. Juste la pluie du ciel. Et donc ça va nous donner ça comme image. Voilà ça. Après plusieurs mois. Là c'est une autre application c'est pour un terrain de foot. Alors un terrain de foot, le fameux gazon. Alors pour le gazon c'est très bien. Alors je vais vous donner un exemple concret. Je sais bien que des fois c'est pénible en France qu'on est derrière Monaco. Alors Monaco, donc en voyant ce type d'image, a mis de l'azéolite sur tout son stade de foot. Et ensuite le prince Albert a mis de l'azéolite sur toutes ses plantes en voyant les apports. Alors vous allez voir. Alors ceux qui s'y connaissent un peu plus en stade de foot, d'abord le stade de foot, vous ne pouvez pas d'un seul coup dire bon ben on va tout enlever pour faire mieux. Donc en fait là c'est simplement pulvérisé. Ce n'est pas incorporé. Donc c'est pulvérisé avec le tracteur et là ce qu'on fait c'est qu'en fait on sent de l'odeur parce qu'en fait quand vous découpez votre stade, si j'ose dire, et bien la base, il y a énormément donc de champignons qui se développent et c'est pour ça que ça sent mauvais à la base. Donc en fait avec votre zéolite ça ne sent pas cette odeur et ça peut être agréable aussi pour du gazon ou même pour chez soi. Voilà, donc ça vous donne ça. C'est très difficile pour un stade, surtout dans des endroits qui sont un peu plus sec que d'autres, d'avoir une répartition uniforme. On continue. Là maintenant on est sur du riz. Alors la différence entre le riz, vous voyez, le riz à droite c'est avec de la zéolite, le riz à gauche c'est sans zéolite. Donc la différence c'est simplement 50 cm. Donc c'est même terre, même eau, même variété, là c'est une variété italienne, même distribution d'eau, donc c'est ce qu'on appelle les petits canaux, vous allez le voir après. Et vous voyez la différence, alors c'est très simple qu'on était sur place, c'est qu'à droite en fait le riz est totalement vert, à gauche alors qu'il est du même âge, il a les pointes jaunes. C'est pour ça que en fait vous avez cette couleur riz au niveau de l'acroscopie qui change. Alors vas-y, voilà, donc vous voyez ce riz, c'est difficile de ne pas avoir envie d'en prendre, et donc là, sur ces petits canaux, on met de la zéolite sous forme de cailloux, pourquoi ? Parce qu'on veut éviter le développement des algues et on veut éviter le développement aussi des canobactéries qui apparaissent facilement quand l'eau est stagnante. Alors pourquoi on met des petits cailloux et qu'on ne met pas de la poudre ? parce que de temps en temps ça c'est activé. Si on mettait de la poudre, il y aurait toute la zéolite qui se répare. Voilà la différence. Donc ça c'est maintenant c'est des photos d'archives parce que maintenant c'est tout avec de la zéolite. Évidemment les gens ils ont vu. Alors l'avantage de la zéolite, la meilleure stratégie pour appliquer de la zéolite c'est de regarder le champ d'à côté. Voilà, ça ça para. Donc au départ vous n'en mettrez pas, c'est normal. Je ne vous dis même pas d'essayer. Mais quand même si quelqu'un essaie dans votre entourage regardez quoi. Voilà. Parce qu'il y a on peut changer d'avis. Donc là c'est dans un jardin. Vous voyez le format. Vas-y, vas-y Pierre. Voilà. Donc ça, ça va être mis pour un jardin. Donc le format c'est presque une sorte de jardin ouvrier. Donc là c'est la fraiseuse. On va jusqu'à 20 cm de profondeur. Pas plus. Ce n'est pas la peine. Plus ce qu'on a. Et là vous voyez en fait comment c'est fait. Après on vérifie la profondeur. Là c'est quand on a en place des colloquins. Donc là et vous voyez en fait qu'on va mettre on va mettre en fait la zéolite tout autour. Donc vous voyez les images. ça c'est la propriétaire. Ça c'est le petit-fils. Et ensuite ça c'est le père. Alors c'est pareil pour tous ceux qui font de l'agriculteur biologique. S'ils ont des photos à donner comme ça où on voit par exemple un gamin de 3 ans en train d'être le produit à la main à côté du père qui le fait aussi à la main. Moi je suis le preneur. Je le montrerai. Alors ensuite là très important pour la pulvérisation. Donc ça ça concerne tous les fruits. Tous les fruits. Donc par exemple pour la vigne. Par exemple pour l'olivier. Alors qu'est-ce que c'est quoi l'idée ? c'est qu'on met 3 kilos de poudre pour 200 litres d'eau. Donc vous voyez donc là ça va être mis dans le réservoir. On mélange sans arrêt. Ensuite on pulvérise de cette façon. Voilà. Donc ça c'est sur des oliviers. Donc on est dans le Péloponnèse. Et à la fin il faut, c'est pareil pour vos vignes, il faut qu'en fait ça soit un peu blanc comme ça. Donc c'est la poudre qui se dépose. Donc là on est à un autre endroit avec des petites vignes. Donc en fait la réserve, en fait il n'y a pas besoin d'avoir un mélangeur c'est simplement le retour d'eau qui permet en fait de mélanger sans arrêt. Donc ça c'est sur des petits oliviers. Pardon ? Avec fièvre. Oui ? Quel intérêt sur les feuilles ? Quel intérêt ? Sur les feuilles. C'est pareil en fait sur les feuilles en fait c'est de toute façon un, le premier intérêt c'est que vous imaginez en train de pulvériser jusque sur les olives ce sera difficile. Donc l'intérêt en fait sur les feuilles c'est que de toute façon elles sont protégées par le froid. Parce que l'avantage de la zéolite quand elle est en surface et même quand elle est dans le sol elle permet de lutter contre le gel. donc ça, ça peut être vraiment très intéressant dans certaines régions en Indusiel alors par exemple moi je vous ai montré des photos quand c'est en trace on arrive facilement à des températures de moins 10 pendant l'hiver sans aucun problème donc là la plupart des fruits sont mortes. Donc en la plaçant sur le livre prenons l'exemple donc sur le livre ça va vous permettre en fait d'éviter donc les mycoses et le verre de l'olive et sur les feuilles ça va vous permettre en fait de les protéger contre le froid quand vous avez des différences de température alors avant en fait on avait pensé on avait remarqué que pour le verre de l'olivier c'était mieux quand on avait des oliviers poussiéreux donc après on s'est rendu compte que ce serait bien de mettre de l'argile donc il y a pas mal d'essais en France en tout de la France et en fait l'argile est moins performante que la zéolite pourquoi ? parce que la zéolite en fait elle permet de respirer l'argile en fait ça te permet de boucher les pores c'est exactement ce que vous faites quand vous faites un masque avec de l'argile en fait c'est totalement bouché si vous faites le même masque avec de la zéolite pareil donc pour les fruits et bien l'air passe l'eau passe donc toujours avec ce ralentissement au niveau de l'eau comme on allait l'expliquer et donc le fruit respire complètement c'est pareil pour les feuilles donc on a pas non plus de perturbations au niveau de la photosynthèse donc là vous voyez donc ça c'est pour du raisin revenant en arrière Pierre ça serait bien que tu fumes un peu ton maître là donc ça c'est du raisin Grimson donc c'est pas du raisin enfin c'est du raisin progressible d'accord mais c'est pas pour du vin ça c'est du raisin qui a trois mois donc ce raisin là il a uniquement de la zéolite en fait l'endroit où a été fait le test il y a tellement d'engrais qu'il n'y a pas besoin d'en mettre ce qui est vraiment insupportable parce qu'on devrait quand même en mettre on ne peut pas faire de jus uniquement de la zéolite donc là en fait c'est cette variété Grimson dont vous le voyez alors vous vous rappelez pour ceux qui je pense que tout le monde connaît aussi mais c'est complètement différent parce que là c'est vraiment avec des arceaux c'est très très lourd ça on est et il faut vraiment des armatures complètement différentes des trucs classiques qu'on peut voir en France si on n'a pas du raisin Grimson alors vas-y continue donc là c'est le dépôt de la zéolite c'est le dépôt de la zéolite d'il y a 3 mois donc vous voyez maintenant là vous la voyez à 3 mois continue regardez bien les barres vous allez voir donc moi ma hauteur c'est 1,86 donc ça vous permet de vous aider et là on est retourné dans le même champ parce qu'en général quand on fait l'incorporation de la zéolite on aime bien suivre ce que fait l'agriculteur donc là on est retourné on voit continue voilà alors un truc classique par exemple c'est que quelqu'un qui fait de la vigne alors ça vous pouvez le faire comme essai d'habitude quand on vous dit vous mettez de la nouvelle vigne la première année on vous dit ne prend pas de récolte ça va permettre en fait de fortifier les racines si vous avez vu de la zéolite vous avez de la récolte la première année parce qu'en fait les racines sont très très développées vous allez vous voir ici en fait lui-même a été surpris donc ici vous voyez en fait il y en a deux c'est parce que la vigne elle était tellement costaud qu'elle a cassé donc chaque fois que c'est doublé c'est parce que ça a été remplacé pour renforcer la structure c'est sur la suivante voilà donc là vous voyez tout ce que vous voyez double ça a été cassé en fait par rapport de la vigne donc lui-même a été surpris ce champ là il est un peu en pente même douce il est arrosé que d'un côté et après c'est un arrosage naturel et il n'y a que de la zéolite donc c'est pareil vous rappelez comme je me suis demandé donc c'est 380 grammes par billet par billet alors continuons voilà donc ça c'est à six mois là vous allez pouvoir voir des comparaisons de photos donc avant voilà donc vous voyez en fait là c'est le 20 juillet à côté c'est le 24 octobre donc c'est le même terrain que vous pouvez comparer voilà donc ça on va pouvoir l'utiliser aussi sur les pommiers donc la même technique la pulvérisation toujours retenez bien ce rapport donc le 3 kilos pour 200 litres donc en fait 1% 1,5% donc là c'est pareil c'est quelqu'un qui a mis de la zéolite sur l'ensemble de ses pommiers alors les pommiers ici en l'occurrence avaient ce problème c'est qu'ils avaient certaines taches marron qui sont dues au soleil et en fait en mettant de la zéolite vous n'avez plus ce problème et vous avez une augmentation de la production donc là on est sur les pommiers 4 mois après l'apport en zéolite alors un autre truc important pour la zéolite c'est que quand vous pulvérisez si vous n'avez pas d'averse brutale la pulvérisation vous la laissez telle qu'elle et vous ne refait pas c'est à dire que le temps que vous l'avez sympa et que vous ne soyez vous ne remettez pas donc en fait la plupart du temps qu'on a vu l'eau il suffit de une ou deux fois ça suffit largement allons-y continue après on voit le roussol comme c'est placé donc là c'est pour les olives donc là on est dans le Péloponnèse on vous montre la suivante voilà donc c'est des oliviers importants qui sont en Grèce donc ça c'est des oliviers qui ont été traités uniquement de la zéolite rien aucun autre produit ça vous donne ça alors donc là ce produit là vous allez voir donc ce qu'on appelle de zéolado alors ça veut dire en fait de l'huile d'olive fabriquée avec des olives qui ont été traités uniquement avec de la zéolite ça va vous donner en fait une olive une huile d'olive donc là c'est une huile d'olive non mûre un verre qui va durer en fait 15 mois après elle va passer elle va redevenir de l'huile normale donc là pour vous rendre compte l'acidité on est à 0,23 et ensuite quand on est sur de l'huile normale on est à 0,19 ce qui évidemment à cause de la zéolite on a une amélioration donc ça c'est pour vous montrer vous le voyez rapidement c'est pour vous montrer que ça a été tout fait pour être sûr à la main pour qu'on soit sur les premiers exemples là ça c'est la marque mais ce qui est important quand même de retenir vous allez voir ces temps-ci en fait on parle beaucoup de l'huile italienne vous savez que les italiens sont les plus grands exportateurs de l'huile d'olive au monde et en fait maintenant on se rend compte qu'en fait elle n'est pas tellement italienne donc en fait l'huile italienne elle est beaucoup espagnole elle est un peu française et aussi beaucoup grecque donc pourquoi les gens font ça et bien c'est parce que c'est très simple ils préfèrent vendre directement dans la matière première en disant bon de toute façon moi je ne sépare à en vendre bien et alors télé vous vient c'est pareil ils font la même chose en espagne ils ne mélangent jamais enfin ils ne font jamais de l'huile séparée vous voyez donc ils achètent d'autres pays ils ne la séparent jamais ils la mélangent donc ils font un amalgame et après à partir de cet amalgame ils arrivent à améliorer l'huile qui est en grande quantité donc vous vous rendez compte l'Espagne sort un tonnage de 1 million qui est de 100 000 alors que par exemple la Grèce c'est 300 000 la France c'est bien bien en dessous et c'est pareil en fait pour les bébés 10 mètres déterranières alors là vous avez donc des bouteilles de 250 ml quand les gens se rendront compte qu'on pourra en vendre ça à 10 euros la bouteille et bien peut-être qu'ils ne vendront pas forcément leur matière première voilà donc de toute façon donc ça c'est les éléments chimiques parce que alors ça c'est vous voyez c'est l'analyse de l'huile donc vous voyez en fait le K270 le K232 le DK l'acidité alors pour les odeurs vous voyez là c'est les cochons donc les gens pensent que les cochons aiment bien quand ça pue c'est faux c'est que nous on s'en fout c'est pour ça qu'on les laisse puer les cochons en fait vous mettez directement la zélée dessus donc c'est très intéressant parce que ça ça dure une demi-heure au bout d'une demi-heure il n'y a plus d'odeur le cochon n'est pas du tout gêné en fait il peut même en avoir sur ses poils alors continuons d'ailleurs c'est bien parce que quand vous les prenez après pour faire de la peinture c'est encore mieux donc là vous voyez c'est des agneaux on jette directement la zéolite sans aucun problème donc c'est ce qu'on appelle la puce vous voyez le chien il est sur de la zéolite alors la zéolite pourquoi ça ne le dérange pas du tout et bien toutes les litières que vous avez pour vos animaux domestiques et bien la plupart utilisent la zéolite pourquoi ? parce que la zéolite absorbe les odeurs et absorbe l'humidité donc ce qui fait que par exemple votre chat il retourne au même endroit si vous ne lui mettez que du sable du vrai sable le sable est quasiment tout le temps mouillé il pue tout le temps évidemment le chat il n'est pas con il va à l'heure voilà donc ça peut être le canapé le salon etc oui donc là ça va vous faire oui ? ce plan bactérien oui c'est pareil en fait c'est un lié ou ça les ou c'est un septisme ça les répulse c'est à dire en fait c'est un si tu veux c'est pareil c'est pas une méthode de thérapie c'est une méthode de prophylaxie c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire comme les zéolites absorbent l'eau quand en fait au niveau bactérien au niveau des mycoses elles ont besoin d'eau et d'un seul coup elles se retrouvent dans le désert donc elles vont pour son coût elles vont ailleurs simplement il faut le mettre avant c'est pareil aussi pour le verre c'est à dire que si vous avez été attaqué par pour que ce soit bactéries, mycoses etc et vous mettez la zéolite après ça sert à rien il faut le faire avant donc ça c'est un problème parce que c'est un problème c'est une sorte de blocage au niveau de l'intelligence en général les gens font le produit une fois qu'ils sont dans la merde pas avant parce qu'avant vous voyez donc c'est le problème c'est qu'il y a des gens qui vont au problème mais on n'a pas assez de papier après ils cherchent quel est l'imbécile qui l'a enlevé vous voyez voilà donc là c'est pareil en fait avec la zéolite si vous y pensez avant vous n'avez pas ce problème si vous y pensez après c'est inutile donc ça récute là c'est pareil donc pour ces ensembles d'odeurs alors ça c'est assez intéressant parce que donc on était dans cette bergerie donc vous avez imaginé le berger donc il est un peu comme vous en sens on a créé du qu'est-ce qu'ils font ils jettent des cailloux comme ça c'est imbécile évidemment comme il était plus nombreux que lui parce qu'il était un il ne nous a rien dit mais au bout d'un moment il a quand même appelé son père en disant je ne sais pas ce qu'ils font je l'ai dégravié mais ça ne sent plus donc lui ça faisait 20 ans qu'il sentait quoi voilà donc ceux qui ne sont pas dans une bergerie je peux vous dire que ça fait une énorme différence alors au début vous croyez que vous êtes habitué c'est faux il suffit de changer la bergerie et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas habitué parce que ce n'est pas des odeurs alors les autres applications c'est dans le domaine des poulets donc on est allé dans des entreprises qui fabriquent alors tenez-vous bien 500 000 eux par jour je ne sais pas si vous imaginez la fiante donc moi je n'arrivais pas à m'imaginer donc j'y suis allé je me suis dit ça fait un lien je résisterai donc mon nez a résisté mais pas mes yeux en fait vous avez les yeux qui pleurent par l'ammonium sans faire aucun effort mais quand je dis pleure c'est quasiment ça fait des giclées c'est insupportable donc là ce qui vous a montré Pierre quand il boule alors que je parle d'autre chose on va revenir en arrière Pierre c'est ce qu'on appelle le feedback donc là ce cheval en fait mange de la zéolite vous allez me dire il est complètement bête et bien quand vous verrez donc de la zéolite dans du dentifrice vous comprendrez que la zéolite comme elle absorbe énormément l'eau rapidement elle est très bonne pour la gingivite quand vous avez en fait une hémorragie et en fait comme elle absorbe aussi les odeurs ça vous permet d'avoir une haleine qui ne le sent pas simplement dans sa somme je vous fais le plaisir de le découvrir par la suite quand vous chercherez de nouveau dans les supermarchés par son perspective et avec l'aspicace ici donc le cheval en fait était intéressé par ce sac il se le demandait et donc on a fait l'essai le cheval le mange et évidemment donc la suivante que vous avez vue vous n'avez pas vu la précédente on va la voir précédente et suivante Pierre on va y arriver et donc là une solution intelligente vous avez du crotin c'est très bien pour l'agriculture vous balancez directement votre zélite ensuite vous laissez votre cheval faire tout le reste donc il mélange sans arrêt il marche au sud d'abord ça ne sent plus ensuite quand il a bien mélangé vous prenez directement et vous le mettez dans votre champ voilà donc là c'est le propriétaire il y a sa fille aussi après il y a mes élèves donc c'est pareil la suivante voilà donc vous voyez comme on le dit directement ensuite là où boivent Pierre donc ça si vous n'avez pas de la zélite il faut changer l'eau tous les jours donc si vous n'avez pas de la zélite vous n'avez pas de problème pendant 20 jours c'est une énorme différence ça c'est pour les chevaux vous imaginez aussi pour les vaches etc continuons donc ça c'est ce que je vous disais pour l'aloe vera alors là vous voyez qu'on prend de la poudre donc là c'est la poudre à 0,8 donc elle est mise directement là on va placer les pales sur l'ensemble c'est pas la peine donc ça c'est une expérience donc ça c'est une expérience très simple à faire par les femmes parce que les hommes s'intéresseraient plus aux plantes à ce niveau là vous prenez une branche de basilic vous la mettez dans un bocal comme ça et vous la faites pousser pour avoir des racines dans l'un des bocal vous mettez en fait de la zéolite dans l'autre vous n'en mettez pas donc ça vous donnez l'image suivante alors l'image suivante c'est ce qui est à gauche n'a pas de zéolite et c'est plus ancien que ce qui est à droite et ce qui est à droite a de la zéolite alors vous remarquez la différence des racines ça ne fait pas un pli on le voit tout de suite donc là c'est le premier test que moi je propose de faire sur des plantes donc vous prenez à peu près n'importe quelle plante que vous voulez mettre derrière la zéolite et vous voyez la différence donc là c'est facile parce que je parle surtout pour les dames en 10 jours vous voyez la différence il n'y a pas besoin d'attendre des mois pour voir ça se voit tout de suite et au niveau des plantes puisqu'on parle de ça le rapport c'est 1 kg de zéolite pour 10 kg de terre donc vous le mélangez et après vous le mettez allons-y voilà les images bon là c'est pour vous montrer qu'en fait avec des enfants il n'y a aucun problème pour le faire continue, continue rapidement voilà voilà ça c'est le 1 kg donc vous le voyez droit le mélange voilà et après il faut que ça soit disposé comme ça donc ça c'est le système idéal donc retenez bien pour la vigne c'est pareil il faut que ça soit mélangé c'est à dire qu'il ne faut pas qu'elle soit placée en tas la zéolite autour de la racine il faut que ça soit vous la placez autour vous grattez vous replacez vous grattez vous replacez vous grattez ça fait ça et ça ne fait pas des couches c'est vraiment bien mélangé il faut que ça soit homogène parce que c'est le meilleur rendement continue ça c'est du basilic vas-t-il vas-y vas-y donc ça c'est orangé donc c'est 5 kg pour l'orangé ça c'est pour pas qu'il sente les perroquets c'est pareil alors pour les escargots alors les escargots en fait on donne déjà vous savez de la poussière de marbre aux escargots pour les nettoyer d'une part et ensuite aider sur la fabrication en fait de la coquille en fait maintenant on donne aussi de la zéolite ça permet en fait de les nettoyer donc des toxines des radicaux libres et des métaux lourds parce que les escargots ils ont un petit problème c'est qu'ils marchent toujours au sol donc comme votre sol est un peu pollué et bien vous imaginez qu'est-ce qu'ils font les escargots c'est des superfils voilà c'est à peu près le même problème qu'avec les poissons je donne un exemple la plupart des gens pensent que le poisson c'est mieux à manger que la viande c'est vrai il y a 100 ans le poisson en fait comme il est dans la mer et vu ce qu'on met et bien c'est un très bon condensateur c'est à dire qu'en fait il arrive à condenser toutes les toxines parce qu'en fait il va les ramener donc il va filtrer voilà et un autre exemple si vous voulez c'est quelqu'un qui court au bord de la route alors il fait ça pour sa santé vous êtes d'accord mais c'est sans doute pas une santé cérébrale c'est pour le reste il pense en fait cérébralement il devrait savoir c'est le pire endroit pour courir parce que vous êtes très près de l'asphalte donc vous avez non seulement des métaux lourds du coup d'échappement plus des métaux rares on en parlait plus des terres rares plus des hydrocarbures lourds du asphalte donc c'est vraiment l'endroit idéal pour mourir vous voyez donc si vous courez il faut courir comme du cross ou de la terre normale ailleurs mais pas du tout à cet endroit donc les escarbonisants ce problème c'est que comme ils sont toujours au sol si le sol a la moindre pollution ils prennent tout alors pour la question de monsieur un peu à l'envers alors maintenant il y a des produits contre les limaces alors ça se vend d'ailleurs dans le commerce en France il y a 96% des zéolites ça se dispose en fait autour de 20 cm autour de la plante que vous voulez protéger les limaces et dedans vous avez un produit qui est simplement 4% et comme elle n'aime pas se produire les limaces en fait qu'est-ce qui se passe vous disposez et la zéolite la diffuse lentement donc ça vous permet en fait de protéger votre plante sans avoir aucun problème alors continuons là-dessus ça c'est simplement des escarbonis de couverture une vue de Pierre voilà là je vais vous donner donc là c'est attention donc pour les dames maintenant encore encore voilà donc on va arriver encore on va y arriver Pierre on va y arriver alors donc là c'est la séance télémarketing voilà alors donc là vous avez une chemise tachée huile qui n'est pas sorti au lavage d'accord alors regardez la séquence suivante donc on met de la zéolite pure celle-là vous allez me dire on va la laver non on ne va même pas la laver non allons-y on va directement passer le fer à repasser d'accord voilà et ça va absorber le tachée vous allez me dire vous voyez une avocate célèbre on me dirait que c'est de la poudre de parna-papin mais en fait ce n'est pas ça c'est tout simple c'est que la zéolite absorbe plus que les vêtements donc quand vous mettez simplement de la chaleur votre huile elle s'active et comme elle s'active elle se retrouve avec un milieu qui est plus poreux que celui qui est votre tissu et bien elle se barre et elle va dans le milieu poreux c'est tout simple alors la meilleure preuve en fait on va maintenant l'explication la fin du télémarketing voilà encore et bien c'est qu'en fait vous avez déjà des zéolites dans vos produits donc là vous avez des exemples de marques alors donc pour vous retrouver si vous avez des marques qui ont une seule syllabe ou deux syllabes et certaines trois vous avez de la zéolite alors vous avez de la zéolite entre 5 et 30% donc là c'est du 5% la suivante c'est parce que c'est en Grèce donc continue voilà là c'est pareil du 5% et ça la suivante voilà encore ici vous avez 30% alors expérience que font les élèves après la conférence et bien elles utilisent 50% de zéolite avec 50% de produits vous allez dire quel est l'intérêt et bien parce que là je vois que les hommes ne l'interviennent pas normalement ils devraient poser la question les femmes ne vont pas répondre pour éviter de dire la vérité c'est est-ce que quelqu'un sait combien coûte à la tonne le produit de lavage on l'avait là vous voyez parce qu'en fait évidemment on ne raconte jamais ça et bien ça fait à peu près de 2600 euros comme la oui comme si vous ne l'achetez jamais à la tonne vous ne vous rendez pas compte les gens les vendent avec la tonne vous voyez la différence bon et bien imaginez maintenant vous dites tout le temps c'est la crise l'économie comment faire des économies c'est très simple en fait la zéolite c'est 300 euros la tonne si vous faites moitié-moitié avec 300 euros d'un côté et l'autre c'est 2600 vous imaginez alors à votre avis qui c'est qui a découvert cette idée la première fois vous pouvez trouver alors aucune idée la merde de vie la merde de vie non les hôtels les hôtels les hôtels vous faites ça peu moins de nuit vous faites rien du tout vous êtes à peu dormi il faut tout nettoyer tout doit être blanchi ça vous imaginez que le produit ils mettent et bien eux pour eux ils savent très bien ce que c'est la tonne de produits évidemment ça a été le premier utilisateur de zéolite dans ce cadre voilà donc ça c'était simplement pour vous montrer encore notre exemple donc ça c'est pour aloe vera et là c'est directement pour la nourriture alors si vous l'avez dans l'élevage on utilise 2% 2% donc pour la nourriture pour les animaux après ça dépend de ce que vous avez donc une vache ça peut aller jusqu'à 35 kilos donc on se calculer 2% là en fait c'est pour les chèvres donc on utilise on le mélange directement comme ça donc en forme de poudre et l'autre aussi est fait c'est que là vous avez en fait un petit chevron qui vient de naître et à la surface du sol on met de la zéolite alors on fait aussi ça pour les vaches pour que les pides des vaches n'ont pas en fait des mycoses ce qui est le point le plus important parce qu'en fait vous avez un point d'entrée-sortie qui est toujours pénible dans le système féminin ce qui fait que si vous le protégez l'endroit où se pose la vache en fait on met de la poudre cette poudre-là et en fait ça lui permet justement d'avoir pas avoir de mycose ce qui permet qu'on n'a pas de rupture dans la chaîne au niveau de la production du lait parce qu'évidemment dès qu'une vache a une mycose au niveau des mamelles ça s'arrête il faut attendre parce qu'il risque donc ça c'est l'équivalent voilà donc là je vous montre l'exemple de l'huile d'olive donc avec celle qui est à 0,19 vous pouvez la voir donc ça c'est l'huile d'olive mûre on continue Pierre on va y arriver voilà ça donne cette couleur-là donc ça c'est la première bouteille ça donne ça c'est pareil donc ça on en a parlé dans le sud de la France parce qu'ils sont quand même plus intéressés par rapport aux eaux d'olive mais au moins que vous sachiez pour la culture que c'est utilisé continue donc pour les poissons et bien c'est pareil dans les aquariums en fait au lieu de mettre du sable et bien il est préférable de mettre de la zéolite alors pourquoi ? parce que ça absorbe l'ammonium alors là normalement il devait y avoir un effet d'inquiétude chez les agriculteurs vous allez dire oui mais si ça absorbe l'ammonium oui bien sûr ça absorbe mais ça le redonne lentement alors qu'est-ce qu'on fait en fait ? c'est quand on a un phénomène de saturation une forme de l'aquarium parce qu'évidemment qu'est-ce qu'on fait dans l'aquarium ? on oblige on oblige le poisson à nager dans son urine d'accord ? après on trouve qu'il n'est pas bien bon alors on nous ferait la même chose dans une piscine enfin bon certains nous aident à le faire mais si vous étiez en permanente là-dedans et bien vous comprenez pourquoi il faut mettre des filtres il faut mettre de l'eau d'oxygène en fait qu'est-ce qui se passe ? on passe le suivant en mettant de la zéolite et bien ça nettoie l'aquarium ça le filtre automatiquement et quand vous avez un phénomène de saturation votre zéolite est plein si elle est plein vous n'arrivez plus à absorber mais c'est très simple cette zéolite vous la mettez dans la terre elle va redonner l'ammonium que vous avez besoin des fois pour les nitrates c'est grave dans le truc classique continue ça c'est un carobier donc on laisse tomber c'est pour des autres essais c'est pareil c'est simplement pour vous montrer continue continue voilà alors ça serait ce que je vous disais pour les vaches vous voyez donc c'est disposé à la surface alors donc ça dépend en fait des systèmes certaines vaches on ne les met pas de la même façon la tête s'est toujours posée du même côté vu qu'elles sont elles sont un peu en diagonale et donc ça nous permet d'être sûr où se trouve le derrière donc par conséquent il faut le disposer mais en fait on a la surface vas-y montre voilà puis vous voyez qu'en fait la vache n'est pas du tout d'absorber voilà donc c'est tout donc vous avez à peu près l'ensemble enfin une vision disons sphérique du spectre d'application de la zéolite donc pour vous ah oui une question oui nous on a un problème avec la ligne il y en a beaucoup de champignons oui du bois est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en poudre pour absorber l'huile exactement c'est simple qui lui aurait été c'est la façon la plus simple de le faire directement mais il y a des essais de faits ? oui c'est pas seulement des essais alors parce qu'on en a parlé aussi à la chambre de l'agriculture il faut vous rendre compte en fait qu'on n'en est plus aux essais ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on utilise la zéolite dans l'agriculture en fait c'est simplement des applications donc ça c'était à plus c'est plusieurs fois alors on n'aurait plus le temps de traiter aucun champignon ou quoi ? plus besoin c'est une révolution voilà je vous ai dit quand même qu'en 2011 la revue Science le mettait dans les 10 plus grandes innovations mondiales peut-être voilà donc après ce que je veux dire moi ce que je vous incite à faire c'est si vous avez un endroit qui est problématique vous n'avez pas un bon rendement et s'il est là et laissez tranquille l'endroit où vous avez un bon rendement vous voyez donc vous mettez la zéolite dans les endroits les plus difficiles et après vous allez avoir ce que j'appelle le syndrome de l'effet qui se pousse c'est qu'après vous allez vous rendre compte que vous auriez pu le mettre dans l'autre voilà moi je voyez si vous le faites dans l'endroit le plus difficile et d'un seul coup vous avez un rendement similaire à l'endroit qui était votre bon endroit vous allez vous poser la question mais qu'est-ce que ça va être quand je vais le mettre dans l'autre c'est exactement ça on risque de provoquer une guerre de lobby non pas du tout parce qu'en fait les vendeurs d'engrais je vais vous donner un exemple la plupart des gens quand ils sont vraiment dans l'agriculture pensent que d'un seul coup les gens vont être contre ça parce qu'ils ont d'autres produits etc en fait ça va être les mêmes vendeurs c'est pour ce qu'on fait les mêmes qui ne sont pas plus cons que nous la première chose qu'ils vont faire c'est sans dire est-ce que les gens demandent à zéolite pourquoi ils en demandent pourquoi faire mais en fait je vais vous donner un exemple tout à fait concret des fois dû à la législation vous avez des produits qui sont très performants qui sont des horreurs au niveau chimique mais très performants on sait que ça marche mais la législation ne vous permet pas de les mettre à la dose qu'il faudrait le mettre donc en fait celui qui vous le donne il sait qu'il ne peut pas vous le donner donc il n'a pas de solution optimale et là l'avantage c'est que la zéolite il permet de faire ça l'autre avantage aussi de la zéolite c'est tous les gens qui essayent de faire de l'agriculture biologique souvent ils sont embêtés parce que ils ont des produits qui ne sont pas très robustes donc des fois ils ont des loupés donc ça ne marche pas en fait avec la zéolite vous avez une énorme robustesse parce qu'en fait elle s'intéresse d'abord à la terre et grâce à ça vous pouvez avoir des plantes directement je vous disais la pulvérisation sur le fruit pour les verres et pour les mycoses mais aussi pour des processus qui ne fait rien et bien ça vous permet en fait de les éviter donc ça permet à des gens qui étaient en bord vous voyez ils étaient quasiment en agriculture biologique mais ils ne se déclaraient pas tel quel parce qu'ils disaient si jamais j'ai un problème je vais mettre un produit et en fait maintenant on peut le faire donc ce que je veux dire par là c'est que moi ce que j'ai pu voir c'est que les gens quand ils l'apprennent et bien les gens qui vendaient des produits des engrais des produits etc et bien ils vendent aussi de la zéolite et quand vous allez voir quand vous allez rentrer sur internet pour essayer de trouver de la zéolite vous allez voir qui c'est qui les vend c'est les mêmes lobbies parce que si vous voulez c'est en fait le spectre qui est beaucoup et assez large alors s'ils arrivent à avoir un produit qui est bien pourquoi on n'a pas entendu parler ? mais vous avez tort parce que dans les engrais à retardement il y a de la zéolite donc sauf si vous n'en avez jamais utilisé vous avez une excuse si vous avez utilisé il faut regarder la composition vous allez voir mais personne ne vous a jamais expliqué non non mais ça c'est un autre problème je ne fais pas même si c'est écrit je ne fais pas l'avocat du diable je veux dire que ne pensez pas que c'est complètement nouveau c'est à dire que si d'un seul coup vous rentrez chez vous et vous regardez la litière de votre char vous regardez votre produit de lave-linge ensuite vous regardez votre engrais à retardement et vous regardez trois fois le mot zéolite vous vous dites quand même c'était bien caché enfin c'était écrit mais c'est vrai que bon vous savez si on ne s'était pas rencontré par hasard cette conférence là n'aurait pas eu du ici c'est aussi ça je pense qu'il faut profiter après faites des essais d'accord ne croyez en rien ce qu'on a raconté regardez sur internet vérifiez regardez si ça a été essayé à d'autres endroits moi de toute façon je laisserai mes coordonnées je laisserai même toute la présentation ici pour qu'elle soit accessible comparer faites savoir c'est tout mais après je vous dis l'avantage de la zéolite vous pouvez rapidement faire des essais et même pour l'odeur le plus simple c'est dans vos chaussures je parle aux oeuvres les femmes ne les j'avais oui vous parliez de carrière vous parlez pas d'extraction et après vous avez parlé de synthèse est-ce que celle qui est vendue est peut-être synthèse ou elle est extraite ? non 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 celle que vous allez mettre dans les jonglés un peu entre les deux non non je ne le jongle pas de toute façon alors premièrement les carrières c'est de la zéolite naturelle bien sûr l'essentiel c'est que l'essentiel des zéolites de synthèse sont plus chers que les zéolites naturelles en fait c'est parce que les zéolites de synthèse on les veut pour des trucs très très particuliers où les produits sont plus chers donc je vais donner l'exemple à table des problèmes de substrats catalytiques on veut déposer des métaux nobles et des terres rares à certains endroits la zéolite c'est parfait que dès que vous mettez un métal lourd hop elle le retient elle le bouge bon donc en fait l'extraction oui l'extraction dans les pays que je vous ai mentionné c'est de la zéolite naturelle d'accord dans tous les pays que je vous ai dit en fait donc Serbie Tchéquie Roumanie Grèce Autriche c'est de la zéolite naturelle il y en a aussi en France mais en fait le problème c'est que celle qui est la meilleure pour l'agriculture la plus proche de la clinique optilolite c'est la chavazie mais la meilleure c'est quand même la clinique optilolite bon maintenant si vous voulez en essayer d'autres c'est pas un problème vous avez marqué par exemple que dans les lessives des fois c'est de la zéolite de synthèse mélangée de la zéolite naturelle ça permet de faire des grandes quantités comme c'est pour pas faire grand chose simplement pour retenir des tâches c'est pas très intéressant voilà mais donc de toute façon ce qui est préconisé par l'Union Européenne depuis 2005 et même pour l'élevage c'est toujours de la zéolite exclusivement naturelle c'est pas de la zéolite de synthèse on est bon voilà et bien merci vous avez eu le tonnage comment ? est-ce que vous avez eu l'idée du tonnage je ne comprends pas que je comprenne la question oui ça représente la 10ème tonne qui sera utilisée dans l'agriculture à partir de zéolites naturelles et bien c'est très simple ça doit correspondre à peu près à 15% de 4 millions de tonnes par an parce que les 80% sont utilisés en fait dans ce qu'on appelle le béton tout ce qui est un béton et après en fait le 20% est distribué sur machines à laver élevage et agriculture donc c'est ça qui correspond mais vous voyez la plus grande consommation c'est quand même dans l'agriculture par rapport à l'élevage parce que l'élevage c'est quand même 2% de la nourriture bon à peu de 2% alors quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire en tout cas il faut que je l'utilise si vous êtes dans l'agriculture biologique ou conventionnelle l'azéolite c'est bien pour les deux c'est pas un problème la différence est essentielle dans quel sens vous mettez de l'azéolite 1 an 2ème année 3ème année exactement la même quantité d'accord si vous êtes en agriculture biologique vous n'en rentrez plus jamais de votre vie sur l'incorporation pas sur la pulvérisation la pulvérisation chaque fois que vous avez des fruits vous remettez de la pulvérisation la pulvérisation c'est vraiment infinitésimale par rapport à l'incorporation si vous êtes en agriculture conventionnelle ces 3 années là vous les replacez 10 ans après parce qu'en fait vous avez 2 niveaux de saturation ça vous permet d'ailleurs de retenir cette idée c'est que en fait l'agriculture conventionnelle arrive à saturer la terre en 10 ans c'est l'idée et comme ça on peut le mesurer avec l'azéolite donc l'azéolite il faut après en replacer de la même façon après les 10 ans mais je pense que quand vous ferez ce type d'amélioration vous allez vous rendre compte que en mettant de l'azéolite 1 vous allez avoir une réduction d'utilisation d'eau parce que c'est c'est plus optimisé 2 vous avez une réduction des engrais et vous pouvez en fait échapper à ce qu'on appelle les produits vraiment durs que souvent vous évitez mais bon des fois quand vous êtes vraiment dans la mouise vous dites on va le faire un coup voilà donc c'est ça que je peux retenir que oui oui comment il faut faire combien il faudrait de ce produit pour nettoyer d'eau seule les excès de cuivre qui contiennent le problème c'est simple ce que je vous dis c'est qu'à peu près vous avez besoin de 200 kg par hectare 380 grammes par pied ça fait 3 tonnes non 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 vous faites vite les calculs il faut bien faire avec le bon dénoncé mais non on va revenir on va revenir voilà donc vous savez je suis maté alors j'ai attention à ce que les maté en fait sont caractérisés par le fait qu'ils font des calculs sans faire de calcul donc ne vous précipitez pas moi je finirai par croire que vous êtes économiste donc si le sol est vide il suffit de mettre 200 kg c'est indépendant de ce que je veux mettre là on me suis parlé du cuivre ce qu'il y avait dans le sol bon maintenant en fait si vous en mettez de toute façon pour vos mines et vous en avez plus c'est encore mieux pour nettoyer mais de toute façon votre sol ce que je suis en train d'éditer par exemple pour les oliviers qui vont vraiment avoir besoin des 200 kg vous allez mettre 200 kg 200 kg 200 kg donc en fait ça sera quand même 600 kg sous les 3 ans voilà mais après en tout cas on ne peut pas dire que vous ayez nettoyé en dessous les 30 cm vous allez nettoyer par contre là où se trouvent les arbres où c'est vraiment important pour eux donc après évidemment dans la terre elle peut être bien plus au fond si c'est à 10 mètres c'est un autre problème ça mais en tout cas ce dont nous on a besoin suffit avec cette quantité et là il y avait une question aussi de ce côté ça vaut combien le kilo à peu près c'est 300 euros la tonne au kilo ça vous reviendra plus cher si vous prenez juste un kilo mais bon en agriculture oui tout au france quand il y a les métaux lourds qui sont absorbés dans ces oui dans la zéolite ça reste toujours dedans ça reste toujours dedans il n'y a jamais des structures non 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 la centralité en fait est d'ordre géométrique vous avez vu comment ça ressemble ça ressemble à un filtre et donc en fait votre votre molécule de métal lourd elle est enclavée et elle reste dedans la seule opération qu'on fait de retenir c'est quand en fait on a des métaux radioactifs par exemple pour Chiannobu ou Fukushima où là en fait on récupère la zéolite qui rentre où dedans elle est truffée de métal donc lourd et on la met dans du verre sous béton dans tous les autres cas c'est simplement conservé sur place on n'en a pas besoin voilà donc ça reste tout le temps ça ça la différence alors que par exemple pour des petits comme l'ammonium ou l'eau évidemment et bien ça rentre et ça ressort sinon évidemment vous pensez bien qu'on n'utiliserait pas pour les engrais pour le retardement en fait là ça sera un retardement définitif c'est la distinction entre un produit qui est soluble et un produit qui ne l'est pas par exemple donc le produit soluble est redistribué alors que le produit qui n'est pas soluble est pas soluble oui mais là de toute façon ce n'est pas on n'utilise pas du tout de solubilité d'accord c'est une pierre donc il faut imaginer que vous avez une immense éponge en pierre qui retient les molécules et qui les retient de façon géométrique physique voilà ça les bloque c'est vrai c'est une autre question vous avez ? oui et vous dites par exemple chez nous sur les jets printemps oui sur la vie quand elle est en pousse sur les jets qui sont annoncés si on pluvérise ça peut protéger ce qu'elle est non c'est pas que ça peut protéger ça protège ça protège voilà ça protège donc là vous avez un autre problème maintenant c'est jusqu'à aujourd'hui c'était pas de votre foot ça c'est méchant non c'est pas méchant non 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 je veux dire c'est le pire pour un agriculteur vous savez c'est de connaître la solution et de ne pas l'appliquer voilà mais si vous ne la connaissez pas personne personne donc en fait effectivement l'idéal c'est de l'avoir incorporé au sol et ensuite votre pulvérisation parce que le vrai gel qui est vraiment destructeur c'est celui du sol d'accord évidemment ça peut geler en haut ça nous embête mais si c'est au sol c'est bon il est mort d'accord donc c'est ça l'idée donc effectivement c'est vraiment important et je dis c'est quand même dommage d'être au courant avant que des fois moi j'ai des gens qui me disent bon bah alors fin printemps nouvelle saison je fais je dis en général vous savez l'hiver c'est avant voilà mais bon si vous le mettez trop tard ça sera pour l'année prochaine c'est ce que je me dis on ne va pas l'enlever la zélite mais bon donc si vous êtes au courant à peu près avant ou là je parlais du timing le fait qu'il va y avoir des lignes qui vont être enlevées pour être mises en place ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette occasion directement de la zélite sans aucun problème voilà donc ça va vraiment vous aider ça voilà donc après faites des essais avant si vous voulez un essai qu'on fait très simple c'est le congénateur vous voyez vous prenez votre machin vous mettez de la zélite vous mettez dans le congélateur vous savez bien qu'il va voilà il va subir quoi et puis vous le ressortez il est normal ça je pense que ça peut vous aider pour le voir si vous n'êtes pas mais de toute manière pensez bien quelque chose c'est que c'est un peu comme le Paris Pascal vous voyez si vous le mettez vous serez protégé même si vous n'y croyez pas si vous ne le mettez pas même si vous y croyez vous ne serez pas protégé voilà vous voyez c'est pas méchant ça c'est pas méchant c'est autre chose par rapport aux animaux oui si on le fait ingérer à un animal c'est sûr qu'on le fait ingérer à un animal donc je ne vois pas vraiment l'intérêt et il n'est pas détruit vous n'avez pas l'intérêt de quoi ? de ne pas la gérer je ne parlais que d'ingestion pour les animaux ça va passer ça va passer par tout le système fectique ça va vous permettre en fait l'appareil digestif va être nettoyé et en fait il ressort avec les métaux lourds les toxines les radicaux il ne rentre pas dans l'organisme et puis heureusement que non il n'est pas assimilé il n'est pas assimilé heureusement que non ça reste à l'état énorme mais ça ne tombe jamais l'état moléculaire par une destruction des sucs gastriques ou de... sur le plan c'est une pierre c'est une pierre une pierre vraiment qui ne bouge pas ça elle n'est pas attaquée par ça c'est telle qu'elle est la pierre elle rentre elle sort et heureusement d'ailleurs une autre application qui est très importante si vous faites des manifs vous prenez quand même si vous vous êtes des bombes lacrymogènes et bien en pharmacie on vous donnera de la zéolite voilà je ne vous fais pas de manifs non je veux dire ça peut servir quand même on est quand même le pays de la grève de la place de grève je veux dire après pour les oliviers c'est plus gros mais ça c'est très bien après c'est pas la peine de faire vraiment de la poudre la poudre par contre c'est intéressant quand vous... elle est totalement jeune c'est-à-dire que c'est vraiment vous plantez pour la première fois et tout jeune au petit il ne vous montre pas un truc qui a déjà une taille en fait ça va très bien oui ? je ne comprends pas la différence entre... donc en fait vous utilisez un thérapie mathématique très simple vous avez le même volume et quand vous découpez votre patate vous augmentez la surface donc en fait il y a une meilleure action de l'huile elle a plus de contact et c'est pour ça que les chips c'est une catastrophe parce que c'est complètement imbibé voilà donc les frites la grande innovation des frites c'est que vous avez en fait un truc régulaire qui vous permet d'avoir une très grande surface pour un volume relativement faible c'est pour ça que ça cuit bien c'est pour ça qu'en fait vous voyez des structures chic si vous faites ça avec une vraie patate vous pouvez attendre en fait avant que de cuire à l'intérieur vous l'aurez cramé à l'intérieur et bien c'est la même idée les zéolites plus elle est fine plus elle est performante mais des fois pour certaines plantes c'est totalement ridicule de lui mettre une telle performance parce que de toute façon elle a déjà tout nettoyé elle n'aura rien à faire de plus donc c'est pas la peine de faire quelque chose qui soit si petit et pour des... donc par exemple pour des arbres c'est pour mettre cette poudre là qui est très bien par exemple pour les animaux parce qu'en fait pour les animaux la différence quand même à fondamentale c'est que vous mettez que de la poudre vous mettez pas des petits grains parce qu'en fait l'idée c'est que ça rentre dans le système digestif sans qu'il y ait aucune perturbation l'autre problème aussi la différence c'est que la petite poudre fine qui n'est jamais utilisée dans le sol c'est simplement pour la pulvérisation parce qu'en fait quand ça va passer dans votre localisation si vous n'oubliez pas que c'est de la pierre vous avez intérêt de la voir très fine parce que sinon ça va vous user toute votre canalisation c'est ça l'idée c'est pour ça qu'en fait là vous allez prendre du 0,15 0,15 pour la consommation humaine on va être en 0,04 et le test classique pour la consommation humaine c'est vous mettez entre les dents et vous frottez vos dents si vous sentez que ça vous donne l'effet d'un sable c'est que c'est pas bon pour vous c'est trop gros si vous sentez rien vous avez l'impression de manger je sais pas moi de la farine c'est bien donc la différence en fait simplement si vous voulez l'efficacité parce que c'est normal vous avez augmenté de façon exponentielle la surface donc comme la surface est grande c'est plus efficace alors après l'idéal après c'est de la distribuer c'est pas de la laisser parce que ce qui est vraiment très bête c'est de prendre ce machin là et de le mettre tout au même endroit parce que ça revient à faire un gros bloc c'est comme si vous prenez par exemple des frites et vous les relassez ensemble serrez comme ça et vous les faites cuire voilà donc ça serait une black belt je vous imaginez mais donc on le fait pas c'est ça c'est tout c'est tout c'est simplement un travail de surface c'est énormément à utiliser de la géométrie est-ce que c'est utilisé en médecine déjà en médecine oui vous avez déjà en fait dans les compléments alimentaires ou en pharmacie vous allez vous demander vous demander de la cellulite et vous allez vous rendre compte les différences c'est que par exemple les 63 grammes coûtent 24 euros moi donc là monsieur comprendra qu'il y a différents pour la géométrie et quelle est la différence c'est si fondamentale c'est que dès que c'est animal et moi c'est ça que je conseille quand vous êtes en agriculture c'est que si vous prenez des produits pour animaux ils sont meilleurs pour un autre point aussi c'est que par exemple si vous avez de la zéolite et votre pierre elle a 75% de la zéolite il suffit de la concasser c'est déjà utilisable si c'est pour de la pour la consommation animale pour l'élevage il faut qu'elle soit au minimum à 85% comme ça retenez-vous s'il y a trois mots à retenir de cette conférence c'est les suivants clinopthylolite 85% et pour ceux qui font d'élevage 2% tout le reste c'est des détails vous pourrez les retrouver etc donc ensuite quand on veut passer par exemple pour des chaînes humaines on passe à 95% de pureté donc quelle est la différence aussi c'est que quand c'est pour la terre avec les gros morceaux et bien ça ne nous dérange pas d'avoir d'autres minéraux qui quand ils sont concassés pourraient être perturbants pour les vaches parce qu'en fait ils ont des arrêts très pointus donc ça a tendance à faire des régures sur les estomacs donc ça on évite ce qui fait que il faut renettoyer et refaire uniquement pour l'alimentation donc pour des plantes relativement fragiles moi je vais toujours utiliser de la zéolite pour les animaux parce que vous êtes sûr c'est vraiment elle est nettement meilleure et pour les gros ça ne présente aucun intérêt voilà donc en pharmacie et vous pouvez voir il y a marre d'études aussi au niveau médecine elle était utilisée pour vous rendre compte la zéolite était utilisée déjà il y a 9 ans en médecine pour le cancer de la dent c'est une forme très diluée donc c'était simplement de l'eau quand vous la voyez vous avez l'impression que c'était de l'eau et l'idée en fait c'était que ça reste au maximum dans cette région pour nettoyer après coups ça vous cherchez vous mettez simplement zéolite médecine sur internet et on a ce nom là zéolite ça oui alors ça c'est très ça qui est très intéressant c'est que c'est en fait zéolite dans quasiment toutes les langues ça s'appelle zéolite donc la seule différence c'est le H zéolite ou pas donc en France on utilise avec le H c'est pareil pour d'autres pays les anglais le mettent sans H donc vous écrivez zéolite de toute façon ne vous inquiétez pas dès que vous écrivez zéolite sur Google d'un seul coup vous aurez un choc parce qu'à côté vous aurez un numéro énorme ça sera votre retard et vous allez avoir deux ou trois bars où ça sera en fait des sites payants pour vous indiquer des choses sur la zéolite la désintoxication naturelle donc là vous allez vous rendre compte que ça fait quand même un moment qu'on a utilisé ça donc je vous réserve l'effet qui se trouve ce soir en rentrant chez vous vous mettez juste zéolite si vous l'écrivez en caractère latin vous allez avoir quand même une surprise donc c'est pas pour minimiser tout son effort de me faire venir j'aurais pu afficher ici Google mais bon l'idée c'est que ça soit plus humain qu'on puisse poser ce genre de questions ça peut être difficile et c'est l'autre pour le reste si vous avez des questions donc vous pouvez toujours m'envoyer des questions ou même qu'on vous ferait des applications et ceux qui vont essayer je vous demande si vous pouvez prenez des photos avant et prenez des photos après parce que toutes les photos que vous avez vues voir si c'est ce qu'on fait on essaie de voir qui c'est qui l'a fait dans quelle dans quelle plantation dans quelle variété etc. pour avoir des archives oui si j'ai bien compris il y a 4 millions de tonnes de consommation annuelle oui et la réserve des Balkans vous avez dit c'est 80 millions c'est la réserve en fait juste de la Grèce 80 millions la Grèce c'est pas tous les Balkans c'est énorme c'est pas énorme je crois que vous n'avez pas conscience de ce que vous venez de dire parce que pour un pays de pouvoir de soutenir la consommation mondiale d'un produit pendant 20 ans c'est énorme une telle conférence ça vous a demandé non non je vous assure c'est colossal parce que il faut vous rendre compte même pour des oliviers qui sont les plus consommants en termes de tronc et bien vous faites tout de suite des zones du genre une tonne de 5 hectares il faut quand même bien et je parle simplement des Balkans parce qu'il y en a aussi évidemment en Chine mais aussi évidemment aux Etats-Unis mais de toute manière moi je vous en parlais pour vous dire que ce qui est important c'est de vous rendre compte que je ne connais pas d'autres produits qui nous permettent de faire ce que je vais dire maintenant de laisser notre terre plus propre que ce qu'on l'a reçu c'est ça la différence qui fait la différence pour moi tout le reste c'est un peu du détail pour moi parce que moi je regarde beaucoup les choses à l'échelle de l'humanité tous les autres trucs les meilleurs d'entre vous dans votre tête vous avez la chose suivante je fais le mieux que je peux pour conserver ce que j'ai je ne parle pas de façon égoïste je parle de façon vous voulez laisser par exemple à vos enfants quelque chose vous dites on ne va pas leur couvrir ce qu'on a fait on va faire au mieux mais jamais on se pose la question est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on a reçu en termes de qualité de la terre c'est très différent en termes de production oui vous pouvez dire maintenant nous on produit mieux qu'avant on produit plus qu'avant on produit de meilleure qualité mais en fait vous êtes très au courant tous que dans les meilleurs des cas vous voulez conserver un patrimoine d'ailleurs est-ce que vous avez déjà entendu l'expression développer son patrimoine vous voyez on dit conservateur du patrimoine c'est pas pour rien parce qu'en fait les gens ils ont du mal à imaginer ce que ça pourrait être de développer ils peuvent imaginer ce que c'est de conserver l'aséolique permet ça et donc pour revenir à la question du monsieur pour moi si vous réfléchissez de façon globale et même quasiment en mathématiques en fait on refait une distribution de l'aséolite sur la terre vous la faites pas disparaître vous la connaissez pas vous la réutilisez dans la terre donc en fait c'est toujours l'aséolite elle est toujours simplement mise à d'autres endroits pour aider autour d'elle voilà c'est pour ça qu'en fait dans les centres de recherche où on connaît les zéolites synthétiques on fait beaucoup de zéolites qui sont recyclables c'est à dire que par exemple pour les hydrocarbures on va les cramer les zéolites elles vont être nettoyées par tous les hydrocarbures qu'elles avaient captées après elles seront deux nouveaux propres et on les réutilise c'est pareil en fait pour les autres oui la zéolite est une pierre donc un matériau naturel la plupart de ces matériaux sont soumis à l'altération naturelle qu'en est-il de la zéolite est-ce que c'est sur une échelle courte une échelle longue est-ce qu'on a le temps de voir venir est-ce qu'il y a une dénaturation naturelle non de ce silicate d'alumine non mais c'est très simple je peux vous retourner la question pour les silicates de façon générale vous savez la molécule de silicium et de l'oxyde de silicium ça fait oxyde de silicium et après vous ne pouvez pas faire grand chose avec c'est quand même extrêmement stable donc ça c'est dû au fait qu'on est assez proche aussi du fer donc en termes de stabilité atomique c'est vraiment les trucs les plus stables on est plus proche du silicate stable comment ? on est plus proche du silicate stable voilà c'est ça comme l'argile qui est pratiquement inaltérable voilà sous nos climats voilà ça c'est un autre problème mais pour pour la zéolite pour avoir des altérations il faudrait la mettre à des températures du genre 900 degrés comme ça pour faire donc pour l'écorce terrestre la vision disons superficielle de la terre ça ne bouge pas du tout mais ce qui est curieux c'est que les silicates d'alumine sont hydrolysés par l'eau alors que la zéolite ne le saurait pas ? non non parce que ce n'est pas juste le silicate d'alumine mais voilà c'est parce qu'en fait si vous regardez la composition ils sont hydratés voilà vous allez vous rendre compte en fait que la chaîne moléculaire est bien plus grande quand vous l'écrivez en fait vous avez une sorte de squelette qui est toujours le reste après on modifie certains atomes et ça c'est tout ce que l'être reste et la caractéristique des zéolites sinon ce n'est pas des zéolites je pense qu'on est bon s'il n'y a plus de questions moi je vous propose simplement de nous retrouver à l'espace des bruits pour voir un verre et puis comme ça on pourra continuer le dialogue d'accord merci Merci.